Bonjour à tous, je suis Alina-Marie Maliquité, directrice de cabine de Santé publique France. Donc très heureuse de vous accueillir sur cette session démarche participative en temps de crise. Nous serons deux à modérer cette session, donc moi-même et Sébastien Denis, qui est directeur santé, environnement, travail de Santé publique France. Avant de laisser la parole à nos orateurs, je vais, avec Sébastien Denis, vous dire quelques mots d'introduction afin de poser le sujet. Donc il s'agit aujourd'hui effectivement de la participation des citoyens et des représentants de la société aux expertises et aux études scientifiques qui s'est développée, on le sait, depuis de nombreuses années dans le champ de la santé, mais aussi dans le champ environnemental et qui prend des formes très diverses. La finalité de ces démarches relève de plusieurs ordres, ça peut être l'instauration d'espaces de dialogue, l'amélioration de la pertinence des approches, l'adaptation des problématiques posées, la qualité des études réalisées ou l'explicitation réciproque de résultats, parfois la contribution à la production de données et encore l'accroissement de l'impact des résultats sur les décisions. Cette participation citoyenne requiert pour l'ensemble des acteurs une double exigence, intégrer les attendus des parties en présence et parfois concilier des postures qui peuvent paraître de prime abord antagonistes, mais aussi concilier l'intégration des savoirs et des préoccupations sociétales avec des impératifs qui sont liés à l'indépendance et à l'intégrité du travail scientifique. Au cours de cette session, des épidémiologistes, des sociologues, des représentants des professionnels de la santé et de la société civile ainsi que des représentants de l'autorité publique vont porter leur regard sur les enjeux de la participation citoyenne à l'expertise et à la production des connaissances en situation de crise. Il nous a semblé effectivement particulièrement, surtout en ces temps de crise, en ces temps de crise sanitaire, de nous interroger sur l'impact que pouvaient avoir ces situations de crise sur les démarches en cours, en projet ou même bien installées. Nous allons donc explorer ensemble les attentes et difficultés, parfois les limites qu'ils vont rencontrer en particulier dans des situations de crise ou face à des situations qui peuvent être exceptionnelles et nous poser un certain nombre de questions. Comment les savoirs peuvent-ils se nourrir et devenir complémentaires ? Quel impact ont ces démarches participatives sur les méthodes de travail scientifiques ? Entre connaissances des habitants et expertise mandatées, est-ce que ces échanges permettent la prise en compte des exigences de qualité scientifique dans une temporalité qui est souvent contrainte par la crise ? Et enfin, apporte-t-il de la crédibilité aux études produites et génère-t-il de la confiance à l'aune de plus d'un an de crise sanitaire liée à la Covid-19 ? Est-il aujourd'hui nécessaire, par exemple, de reconsidérer la relation avec la société civile pour aller plus loin dans l'expertise ? Toutes ces questions se posent bien évidemment à Santé publique France et au travers de ces rencontres, et c'est tout l'esprit de ces rencontres, ce qui nous semblait intéressant pour nous, qui nous engageons dans des démarches participatives, c'est finalement de voir qu'est-ce que cela implique pour nous finalement en termes de gouvernance, en termes de compétences, en termes également d'intégration, d'interdisciplinarité et notamment d'intégration des sciences municipales pour accompagner les démarches. Également, il se pose à nous des questions qui sont comment, par exemple, associer nos partenaires, nos tutelles, et finalement comment, hors temps de crise, nous-mêmes, Santé publique France, nous nous organisons pour y répondre. Et donc, ce qui interroge finalement les liens que nous pouvons avoir avec l'ensemble des parties prenantes, y compris hors temps de crise. Alors, pour parler de tout cela, cette session va se dérouler en deux parties. Une première partie, sous forme de plénière, avec quatre interventions qui permettront de poser le cadre de la question, de l'éclairer à l'aune des attentes et des enjeux posés par les représentants des parties qui sont en présence. Et ils tableront que les acteurs engagés dans les démarches participatives viendront partager avec nous leur expérience de la participation, en particulier en temps de crise. Je laisse maintenant la parole à Sébastien Demi, donc mon co-modérateur, qui va vous en dire un peu plus sur le déroulement. Merci beaucoup Alima pour ces quelques mots d'introduction. Et donc, nous allons aborder cette première partie, telle que tu l'as explicité, concernant le cadre d'instauration d'une démarche participative dans l'instruction de crise sanitaire. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter les quatre intervenants qui interviendront lors de cette première partie. Donc déjà, je les remercie vraiment et vivement d'avoir accepté de participer à ces discussions qui, je l'espère, seront riches d'enseignement aussi, comme l'a dit Alima, pour la pratique de l'agence en la matière. Donc, en premier lieu, je tenais à présenter à madame Katia Baumgartner. Katia, je ne sais pas si vous pouvez brancher votre caméra le temps que je vous présente. Oui, mais je pense qu'on ne vous voit pas. Je pense que c'est des spécifiques techniques liés à Zoom, mais bon, peu importe. On vous verra tout à l'heure lorsque vous interviendrez. Donc, vous êtes cadre de santé et pilote du réseau santé-environnement de la Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement, FNE, et vous êtes également administratrice de Santé publique France en tant que représentante des organisations non gouvernementales. Le second intervenant sera M. Éric Vindimian. M. Vindimian, vous coprésidez la plateforme ADIS, qui est une plateforme alliance science-société, qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de faire dialoguer les scientifiques à la société. Et vous aviez siégé pendant de nombreuses années au Conseil général de l'environnement et du développement durable au sein de l'autorité environnementale dans le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Notre troisième intervenant sera le professeur Emmanuel Ruch. Donc, bienvenue à vous, professeur. Vous êtes professeur au CHU de Tours, président de la Conférence nationale de santé et également président de la Société française de santé publique. Et enfin, notre dernier intervenant, mais qui introduira de fait la session, est le professeur Marcel Calvez, professeur de sociologie à l'Université de Rennes 2. et à qui je laisse immédiatement la parole de manière à faire l'introduction de cette session qui a pour cadre les enjeux et les défis autour de l'intégration de démarches participatives dans les situations de crise sanitaire. Professeur Calvez, je vous laisse donc la parole. Oui, merci. Donc, je vais entrer directement dans le sujet et essayer de l'introduire d'une certaine façon. Tout d'abord en soulignant que, bon, la question de la participation du public à l'expertise, elle est devenue en quelques années une question majeure à laquelle, bon, dans le contexte actuel, des différentes rencontres scientifiques sont consacrées, ne serait-ce que l'hiver dernier, le colloque des dix ans de l'ANSES, sous l'aspect de crédibilité de l'expertise scientifique, et en même temps la place du public, ou bien le prochain congrès de la Société française de santé et environnement, qu'il aborde par l'entrée crise. C'est dire que les questions qui sont abordées aujourd'hui sont des questions qui s'inscrivent dans l'ère du temps. Alors, une des grandes caractéristiques de l'ère du temps, c'est, moi je la qualifierais en termes de crise de légitimité de l'expertise mandatée, je reviens là sur le terme qui a été pris tout à l'heure par Alima, c'est-à-dire une expertise qui reçoit un mandat public pour instruire des questions, et ceci dans une perspective de décision ou d'intervention publique. Alors, cette crise de légitimité, c'est une crise qui se manifeste de différentes choses, d'une part, là, de différentes façons, la remise en cause de l'expertise, une critique de ces modèles d'analyse, remise en cause, pardon, de l'autorité de l'expertise, une critique de ces modèles d'analyse, la mise en œuvre de protocoles alternatifs, voire la revendication de sciences participatives, de sciences citoyennes. Donc, on a un empant qui est très large, et on voit, par exemple, je peux le dire pour avoir un petit peu travaillé sur ces questions, que l'épidémiologie populaire, qui a été analysée par Brown aux États-Unis, elle est une illustration, parmi d'autres, de cette remise en cause de l'expertise mandatée, laquelle, remise en cause, génère des crispations, parfois des réactions véhémentes de la part des experts officiels, ou bien, dans certains cas, des autorités publiques, qui voient une atteinte à leur domaine d'exercice ou à leur prérogative. Alors, pour expliquer cette crise de légitimité, on invoque généralement la faible culture scientifique des populations, ce qui peut être, à mon sens, assez discutable, ou alors les transformations majeures des modalités de communication, qui amplifient les idées les plus abscons, ce qui permet la circulation de rumeurs jusqu'à une échelle, jusqu'alors, inégaliste. Mais, ce que je souhaite, alors je ne vais pas me prononcer là-dessus, parce que ce n'est pas mon propos ici, ce que je souhaite surtout souligner ici, c'est le fait que l'une des grandes critiques qui est faite à l'expertise, c'est qu'elle repose sur une remise en cause d'une production de connaissances. En gros, avec l'argument, alors que l'on peut entendre ici ou là, que toutes les connaissances se valent, que tout n'est question de point de vue, ce que j'entends aussi dans mon laboratoire CNRS. Donc, c'était une tendance assez générale. Aussi, le point de vue selon lequel l'expérience vaut tout autant que les savoirs et les connaissances accumulées dans les institutions scientifiques. Et, plus que tous les autres arguments relatifs à cette crise de légitimité, c'est pour moi ce crédit accordé à l'expérience des sujets, qu'elles soient expériences individuelles ou collectives, pour mettre en cause la connaissance issue de l'expertise qui mérite l'attention. Les crises sanitaires constituent, évidemment, dans ce cadre, un terreau favorable à l'expression de cette crise de légitimité que l'on a vu s'exprimer depuis Marseille, en particulier, il y a maintenant un an. Et cela ne saurait masquer, je dirais, un mouvement plus profond qui s'inscrit, je crois, dans une critique des pouvoirs, aussi bien que des savoirs scientifiques, pouvoirs politiques, bien sûr, aussi bien que des savoirs scientifiques, et qui revendiquent une place au sujet de l'expertise ou aux habitants, des formules, des formes ou des expressions que l'on va retrouver à la place de l'expression publique. Alors, bien évidemment, moi, il n'est pas de mon propos ici d'avoir une analyse surplombante de ce paysage en transformation. Il y a plein de sociologues qui savent le faire de façon intelligente. Mais moi, je voudrais ici entrer dans les façons de faire, les défis qui peuvent se poser à l'expertise mandatée qui est confrontée à des demandes de participation du public. Alors, j'évoquais Brown tout à l'heure, j'évoquais les États-Unis et contrairement aux États-Unis où les expertises sont convoquées dans l'espace judiciaire et ce, jusqu'à la Cour suprême, ce qui peut expliquer l'importance que des expertises citoyennes, des sciences alternatives peuvent avoir. En France, l'expertise s'inscrit, comme beaucoup d'autres choses, dans les rouages de l'administration de l'État. Et ça, c'est un point qui est, je crois, un point important à prendre en compte. Et ce qui implique que les sciences qu'on appelle les sciences participatives ou sciences citoyennes, en France, reposent le plus souvent sur une approche critique de la mobilisation de la science par les pouvoirs comme idéologie et que cette science citoyenne cherche à promouvoir des alternatives théoriques, méthodologiques à la science officielle, en particulier en associant le public. La démarche participative, nous semble-t-il, reconnaît, contrairement à la science participative ou science citoyenne, démarche participative par de la reconnaissance de l'expertise mandatée et du rôle central qu'elle peut avoir pour formuler un certain nombre de questions. Mais, en revendiquant une participation, cette démarche ne considère pas que l'expertise mandatée est seule, apte à rendre compte seule de la complexité du problème qui donne lieu à l'expertise. Et donc, en France, du fait de cette place de l'expertise dans les rouages des autorités publiques, il y a deux stratégies qui me paraissent être antagoniques à l'égard de l'expertise mandatée. Une première, qui est la critique de l'expertise officielle, qui, partant d'un registre scientifique, va se placer dans le champ politique. Et d'autre part, c'est ce qui est le propre des sciences citoyennes, et d'autre part, une participation du public à l'expertise mandatée, qui, à partir de questions politiques, au sens de questions qui concernent la vie de la cité, vont se placer sur un registre de production de connaissances. Alors ici, moi, je me place, mon propos va concerner non pas les sciences citoyennes, mais cette démarche participative, cette participation du public à l'expertise mandatée. Pour le faire, je vais dans un premier temps reprendre quelques définitions de l'expertise qui peuvent être utiles pour bien situer le propos. Et j'aborderai, dans un deuxième temps, les défis qui se posent à elle, après avoir explicité quelques éléments relatifs à la situation de crise et à la notion de public. Alors, d'où je parle ? Je parle de ma sollicitation sur différentes situations dans le domaine de la santé auquel j'ai été sollicité, comme on a parlé des incendies de Rouen, j'y participe, mais je parlerai aussi à partir d'une autre expérience qui est dans le domaine des handicaps, où la revendication d'une expertise fondée dans l'expérience du handicap, elle est très développée au plan international. Peu en France, mais au plan international, ça reste un courant dominant. Et donc, c'est un petit peu tout ça qui va alimenter mon propos, qui, bien sûr, est provisoire, révisable et donc, je l'espère, appelé à contribuer au débat. Alors, définir l'expertise. Dans un ouvrage récent, un sociologue américain qui s'appelle Gilles Eyal utilisait l'image de l'autoroute pour qualifier le domaine de l'expertise. Alors, une autoroute à trois voies. À droite, la voie lente de la recherche scientifique, qui travaille sur des perspectives à long terme, qui produit des connaissances ouvertes et révisables. À gauche, la voie rapide de l'activité politique, ou on pourrait dire en France des autorités publiques, qui est soumise à la nécessité d'arriver à une décision sur les façons d'agir et qui va chercher, pour cela, à s'appuyer sur des faits établis ou des faits non discutables. Et pour Eyal, la voie du milieu, c'est celle de l'expertise. L'expertise qui met en œuvre des méthodes de recherche dans un cadre temporal qui est distinct de celui de la science et qui est appelée à établir des faits permettant la décision politique ou réglementaire. Et donc, cette définition, elle est intéressante parce qu'elle dit qu'effectivement, l'expertise, ce n'est pas une activité scientifique fondamentale au sens de l'exploration de territoires nouveaux, d'expérimentation de méthodologie, mais elle vise à produire des connaissances qui s'appuient sur des méthodes éprouvées et reconnues dans la communauté scientifique et des connaissances qui sont appelées à contribuer à la décision. Et donc, c'est bien cette interface entre le scientifique et le politique qui est l'un des domaines principaux, le domaine central de l'expertise scientifique. Et donc, on va retrouver ce point qui est un point important qui permet effectivement de définir ce qu'est l'expertise. On va discuter, bien évidemment. Deuxième question, c'est sur quoi porte l'expertise ? Et c'est là que l'on peut introduire effectivement la notion de situation de crise. Des situations deviennent l'objet d'une expertise comme une réponse à une crise de santé publique. J'accepte dans ce domaine la façon dont, par exemple, le Santé publique France peut se saisir d'une question pour produire des recherches, par exemple, sur l'exposition au plomb qui vont, dans la population, qui vont par la suite avoir des effets sur des conséquences en matière de politique publique. Alors moi, dans mon propos ici, je ne vais pas rentrer dans la définition de ce que c'est une crise de santé publique parce que ça nous mènerait sans doute trop loin et je ne sais pas si j'en serais bien capable, mais ce qui m'importe, c'est sans doute d'en caractériser deux dimensions importantes pour la mise en œuvre d'une expertise. La première dimension, c'est la temporalité. La situation de crise appelle des réponses d'urgence qui requièrent des procédures d'expertise éprouvées, lesquelles les expertises devraient pouvoir être mobilisées à brève échéance. Lorsque ces procédures de routine mobilisées font défaut, l'expertise se trouve inévitablement en tension avec le politique ou avec l'autorité publique et elle doit gérer cette temporalité particulière. Deuxième dimension de la situation de crise, c'est qu'il y a un certain nombre de représentations du problème ou de la situation qui sont coextensives à la situation de crise. Elles sont élaborées par différents canaux, des médias jusqu'aux associations qui se mobilisent au nom de dangers sanitaires et qui vont maintenant emprunter le langage du risque en disant « nous sommes à risque de ». Les autorités publiques peuvent s'en désoler parce que ça rompt la définition univoque qu'elles se donnent de la crise qu'elles ont à gérer, mais ces représentations procèdent de l'existence même d'un espace public démocratique et cristallisées autour de quelques définitions majeures du problème posé. Elles sont soutenues par des mobilisations sociales qui sont une des composantes de la situation de crise. Et donc, ces connaissances ou ces représentations issues de la connaissance locale, elles sont socialement contextualisées, elles sont parfois encastrées, pour reprendre un terme qu'on utilise parfois. on le voit et donc, elles ont des éléments de connaissance, mais en même temps une mobilisation sociale, on le voit par exemple dans les représentations de clusters de pathologies avec lesquelles l'expertise sanitaire doit composer. Donc, en résumé de cette situation de crise, l'expertise doit composer avec des pressions politiques qui se placent sur le registre de l'urgence pour stabiliser institutionnellement une situation et des pressions sociales qui ont déjà élaboré, sinon consolidé, des représentations du problème posé en fonction de critères de jugement qui ont valeur au sein de la mobilisation. Et donc, le défi majeur de l'expertise scientifique, c'est d'arriver à maintenir son caractère scientifique en vue de produire des connaissances robustes tout en composant avec ces différentes contraintes et pressions. Alors, je vais laisser de côté la relation politique, mais pour aborder uniquement la question de la participation du public. Et là, effectivement, la notion de public, alors c'est une notion qu'on mobilise dans l'expertise et dans beaucoup de domaines, elle est d'autant plus efficace qu'elle est mal définie. Elle est trop large, c'est la notion de public, puisque tout le monde peut se prévaloir de faire partie du public, sauf peut-être les autorités publiques. Et de l'autre côté, pour nous autres, les chercheurs, c'est une notion qui est trop peu précise puisqu'il faudrait définir ce qu'on entend par l'espace public de l'expertise. Et donc, moi, je vais un petit peu m'appuyer sur un certain nombre de définitions qui sont issues du travail réalisé dans la suite de l'accident industriel de Rouen et une définition qui s'est forgée progressivement. Cette définition du public repose sur l'idée que si l'expertise porte sur les conséquences sanitaires d'un événement, le public doit alors concerner ou comprendre les sujets de cet événement, c'est-à-dire les sujets dont la santé est potentiellement affectée par l'événement et qui n'ont pas de prise sur les conditions d'émergence de cet événement qui en subissent donc les conséquences. Alors, cette définition première, elle n'est pas opérationnelle pour parler de participation dans la mesure où ça renvoie une multiplicité d'expériences qui peuvent être utilisées ou recueillies par l'expertise au travers de procédures d'enquête adaptées, des sondages, des questionnaires. La notion de représentant du public pourrait être une alternative mais le contexte de mobilisation sociale que l'on peut connaître conduit souvent à valoriser des autodéfinitions « je représente le public, je représente les victimes » dont la capacité à représenter le public doit être concernée. Ce qui conduit effectivement à dire qu'une expertise qui vise à produire des connaissances doit être en capacité de solliciter des acteurs qui ont une capacité représentative parce qu'ils se trouvent à des nœuds de communication ou des nœuds d'échange relatifs aux problèmes abordés et qu'ils bénéficient de ce fait de connaissances qui vont dépasser leur expérience personnelle pour traiter de l'événement. J'en viens maintenant et ce sera mon dernier point au défi que pose que la participation pose à la pratique de l'expertise. Ces défis, je vais les situer, il y a quatre défis, je vais essayer d'aller assez vite si on m'accorde un peu de temps. Le premier, c'est la qualification du domaine de l'expertise. Lorsqu'une expertise déploie ses méthodes d'approche, ses outils pour étudier le problème, la situation qui a motivé sa saisine est déjà cadrée par des habitants qui se sont mobilisés et qui ont construit leur façon de formuler ce problème. Le cadrage par les experts mandatés diverge la plupart du temps de celui des habitants. Pour prendre un exemple simple, là où des habitants parlent de cancer d'enfant, comme une catégorie en soi qui a du sens localement, les experts vont faire valoir une diversité de cancers et l'impossibilité de les constituer en catégorie homogène. D'emblée, le signalement ou la crise qui a motivé la saisine est remise en cause. Là, il y a un premier défi qui est posé à l'expertise qui réside dans le traitement de ces représentations des problèmes par les habitants. Il est toujours facile de dire que les habitants ne connaissent pas. En gros, c'est une attitude d'expert consistant à dire que les habitants ne sont pas des experts. C'est une évidence, mais ça n'apporte rien au débat et à la discussion. En revanche, il est souvent moins facile aux experts de considérer qu'ils sont là pour répondre à des problèmes que se posent les habitants quant à leur environnement, quant à leur santé, que ces problèmes sont peut-être mal posés, mais qu'ils expriment une situation que l'expertise est appelée à traiter. Et de ce cadre-là, effectivement, c'est cette préoccupation qui doit être, me semble-t-il, l'objet de l'attention dans un cadre démocratique. On peut s'attendre effectivement à ce que, lorsque des gens se sont mobilisés, je ne parle pas de la préoccupation de M. A ou de M. B, mais lorsqu'il y a des mobilisations collectives, autrement dit, des acteurs qui passent du temps, qui consacrent des ressources à un problème, on peut s'attendre dans un espace démocratique à ce que cela soit pris en compte. Alors, cette prise en compte, elle vise à démêler les différentes composantes sanitaires, et sociales du problème considéré pour le rendre apte à un traitement scientifique, à un traitement d'expertise. Alors, ce n'est sans doute pas du registre de l'épidémiologie, ce traitement. Mais, ce type de travail, c'est un petit peu, je dirais, là, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est un petit peu ce que beaucoup de chercheurs en sciences sociales font de façon quotidienne. et donc, c'est ce premier travail sur lequel, me semble-t-il, il y a un défi qui est un défi important. Deuxième défi, celui de la définition du problème qui relève de l'expertise de santé publique. Lorsqu'un premier niveau d'interrogation du cadre local conduit à estimer que la question relève d'une expertise dans une discipline majeure de la santé publique, le défi consiste à définir l'objet de cette expertise. Alors, là, de remarques que les territoires de vie dans lesquels l'expertise est envisagée présentent des singularités, des aspérités, une historicité qui échappent à l'homogénéité territoriale à laquelle se réfèrent tant les experts que les pouvoirs publics. Par exemple, la définition même des limites du territoire. Et en vivant dans un lieu, des habitants, les habitants bénéficient connaissances pertinentes pour définir et formuler le problème expertisé. Ce ne sont pas les seules connaissances, mais ce sont des connaissances qui doivent être prises en compte parce qu'elles ne se réduisent pas à des catégories administratives ou statistiques à partir desquelles l'expertise travaille. Et donc, le défi consiste dans la reconnaissance de la valeur et de l'intérêt de ces connaissances locales pour formuler les questions posées. troisième défi que j'ai appelé la socialisation méthodologique. Alors, produire des connaissances, analyser des données, c'est pleinement du ressort des compétences scientifiques, mais une pédagogie de la méthodologie de l'expertise constitue le troisième défi à relever dans le cadre de cette démarche. Donc, il implique plutôt que les experts soient en capacité d'expliquer les choix méthodologiques qu'ils engagent, ce qui les oblige à sortir d'une sorte de routine que dans toutes les activités scientifiques, nous connaissons nos routines de fonctionnement. Et là, il y a un enjeu ou un défi important pour les experts, c'est celui de la place qu'ils accordent au protocole de recherche dans la définition de leur activité professionnelle. Protocole qui est un moyen de travail, mais qui est aussi un moyen de définir un domaine particulier, un domaine d'exercice pour chercher à se démarquer d'activités concurrentielles ou alternatives. Et donc, on a là un défi qui consiste à sortir de l'usage du protocole comme une défense ou une protection symbolique pour pouvoir travailler avec des populations, expliciter les démarches et donc constituer un langage partagé avec les habitants pour permettre d'éviter un certain nombre de malentendus qui peuvent exister dans nos langages spécialisés. Dernier défi, c'est celui de la dissémination des résultats. Et donc, lorsque un certain nombre de connaissances sont produites, le défi n'est pas simplement de les rendre intelligibles et significatives auprès des populations concernées, mais aussi d'en caractériser le domaine, c'est-à-dire ce qu'elle concerne et ce qu'elle ne concerne pas. Alors, ce n'est pas, dans mon propos, ce n'est pas renoncer à la validation scientifique des travaux, ce n'est pas non plus renoncer au dialogue avec les autorités en vue de la décision publique, mais y intégrer une dimension d'explication et de dissémination des résultats auprès des populations. Ce qui oblige effectivement les experts à se décentrer de leur propre domaine, de leur professionnalité pour traduire leur connaissance dans un langage ordinaire. Mais, je dirais, la dissémination des résultats pose une autre question et ce sera mon dernier argument avant une petite conclusion, c'est que les questions qui sont posées par les populations, elles n'obtiennent pas toutes de réponses par la mobilisation des protocoles scientifiques. Et là, les experts sont appelés à avoir un jugement, à exercer un jugement, un jugement d'expert, c'est-à-dire une capacité à se prononcer avec des données scientifiques partielles sur le problème en vue d'aboutir à des décisions les plus ajustées. Et donc, les conditions, les modalités de ce jugement d'expert doivent pouvoir être explicitées car elles sont le plus souvent sujettes à des mécompréhensions. On voit par exemple l'explication d'un cluster par un aléa qui correspond à une logique propre aux experts, n'est pas compréhensible pour des familles ou des communautés qui sont confrontées à la mort de différents enfants. Et donc, on a là un jugement d'expert qui est nécessaire qui existe mais qu'il faut pouvoir présenter auprès de la population. Et donc, on est effectivement pour conclure dans la participation du public à l'expertise qui suppose, je dirais, de la part des experts et là, je me situe uniquement de la part des experts, une maîtrise de leurs compétences et de leur domaine d'exercice professionnel. Et il me semble que c'est la condition pour qu'ils ne perçoivent pas la présence et la contribution du public comme une menace pour leur propre domaine d'exercice. Si cette participation du public est perçue comme une menace, ce sont alors les défenses professionnelles qui, comme dans toute profession, il n'y a rien de spécifique à cette profession, dans toute profession, y compris chez les plombiers, on trouve cela, ce sont les défenses professionnelles qui prennent le dessus et qui aboutissent à des connaissances qui sont certes fondées dans une méthodologie éprouvée, mais qui sont en décalage, sinon en opposition, avec les préoccupations des habitants, ce qui contribue à alimenter la crise de légitimité de l'expertise. Et donc, ça suppose effectivement un certain nombre, ce modèle, ces défis, répondre à ces défis, suppose du temps, suppose aussi, et je terminerai là-dessus, de construire un espace de confiance dans lequel les échanges entre experts et ce que l'on pourrait appeler les parties prenantes, donc un espace d'échange, un espace dans lequel cet échange est possible. Voilà, merci de m'avoir écouté, désolé d'avoir un peu abusé de mon temps, mais c'est une tendance lourde qui me concerne. Pas du tout, professeur Calvez, et merci beaucoup pour cette intervention qui pose vraiment les bases et nourrit déjà avec différents aspects de manière très intéressante le débat. Je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, on a oublié de dire, mais Alima a ajouté pendant votre présentation qu'effectivement, vous avez la possibilité de poser des questions à nos intervenants et on espère que vous le ferez en utilisant la fonctionnalité de discussion de l'outil Zoom, donc n'hésitez pas à le faire et peut-être pour lancer le débat, je voulais savoir, donc vous avez parlé de la crise de légitimité par rapport à l'expertise. La question que je me pose, vous l'avez aussi un peu abordée en fonction de la complexité des sujets. On peut avoir effectivement différentes expertises qui sont convoquées autour d'une problématique. Si on prend l'expertise en santé et environnement, on sait qu'il y a différentes entités d'expertise qui existent au niveau national. Si on prend l'exemple de la crise Covid, il y a un conseil scientifique qui a convoqué un certain nombre d'experts qui s'est superposé aux différentes agences. Est-ce que cette multiplicité des instances d'expertise et de nature a accroître finalement ce sentiment de défiance selon vous ? Oui, oui, sans doute parce que si vous voulez, pour moi, je dirais qu'un des problèmes majeurs c'est de pouvoir reconnaître les experts dans leurs compétences et dans leur domaine d'exercice professionnel et la démultiplication c'est à partir de là. Sinon, si les experts sont constamment remis en cause dans leur activité professionnelle, inévitablement les défenses professionnelles vont prévaloir par rapport à et donc une coupure avec le public. Et la démultiplication d'un certain nombre d'instances n'aide pas à la fois les experts mais également le public à pouvoir s'y retrouver. Ça, c'est clair. Alors, je ne plaide pas pour quelque chose de monolithique mais pour une reconnaissance effectivement de l'expertise. Ce qui pose le problème, il y a deux types de problèmes, il y a par rapport aux politiques et à la question de l'urgence, effectivement, ils ont besoin de faits consolidés et donc ils font pression quitte même à sortir dans certains cas auxquels un certain nombre de personnes ici que certaines personnes connaissent quitte à sortir des âneries leurs besoins de certitude pour une décision politique les amènent à inventer un certain nombre de concepts qui font frémir dans le domaine de la santé. Franck Goyot comme moi et quelques autres pourraient témoigner mais donc il y a cet enjeu par rapport aux politiques et puis de l'autre côté effectivement les demandes du public. Merci beaucoup professeur Calvez, je pense qu'il faut qu'on avance et je vais donc maintenant donner la parole à madame Katia Baumgartner donc il n'y a pas de questions dans le chat donc n'hésitez pas à poser des questions l'idée c'est aussi qu'on puisse répondre aux questions de l'assistance par le biais de nos intervenants donc madame Katia Baumgartner désormais enfin maintenant vous allez donner le point de vue associatif je pense que vous avez fait le tour des associations qui étaient membres de France Nature Environnement et donc vous allez illustrer le point de vue de ces associations sur ces démarches participatives en vous appuyant sur un certain nombre d'exemples concrets Katia c'est à vous merci je vais partager l'écran pour une quinzaine de minutes voilà je vais partager l'écran vous me dites si ça fonctionne voilà c'est bon pour vous tous je perds un peu de visibilité oui c'est parfait alors on ne sait je vais effectivement je n'ai pas fait le tour de toutes les associations fédérées de France Nature Environnement j'ai sollicité quelques collègues au niveau de certains territoires pour quelques exemples ou du moins m'imprégner un petit peu donc je vais vous présenter ces aspects là j'ai un parti pris sur cette présentation effectivement c'est de donner des points de vue qui ne sont pas forcément les points de vue de réussite ou de moins de l'expression de certaines tensions qui ont pu être mises en évidence dans certains territoires alors voilà c'est un parti pris l'idée c'est pas d'être dans le négatif ou de ne pas montrer ce qui marche bien parce que étant également membre du conseil d'administration de Santé Pays de France je vois bien le travail qui est mené par l'agence et que ce soit au sein du conseil d'administration ou au sein de l'agence même dans certains territoires ou même au niveau de Paris d'une volonté réellement d'intégrer la société civile et de participer de plus en plus à les acteurs locaux après cette présentation elle n'aura pas non plus vocation à s'inscrire des exemples de situations avec des agences en particulier c'est vraiment des exemples piochés comme ça au parcours et au cours de certaines expériences voilà un petit peu les préalables alors je vais être très pratico-pratique sur certains aspects avec voilà c'est vraiment une focale qui va être mise et étonnamment ou peut-être je ne sais pas je ne connaissais pas la présentation du professeur Calvez et vous allez voir que je pense qu'il y a quelques similitudes je ne risque pas de vous apprendre grand chose mais sachez que ça vient réellement de certains acteurs qui sont ancrés sur les territoires alors j'ai pris le temps de vous présenter quand même France Nature Environnement parce que certains ne connaissent pas suffisamment cette fédération qui a 53 ans d'existence qui est reconnue du tiers public qui a quelques missions très fortes de fédérer influencer défendre informer et sensibiliser aussi bien sur la métropole que dans les territoires ultramarins on a une représentativité assez conséquente puisque l'on est à peu près 850 000 bénévoles à œuvrer autour de la protection de la nature et de l'environnement au sens large donc avec des représentativités extrêmement plurielles mais néanmoins très ancrées dans la proximité dans un ancrage local donc vous avez le détail je passe un petit peu nous avons aussi une représentativité nationale alors on siège dans plus de commissions plus de 1000 commissions consultatives pardon dans tout le pays par les bénévoles ou les associations membres et au niveau national nous avons 13 réseaux thématiques avec à peu près 2000 militants investis sur des commissions nationales pour pouvoir justement porter cette voie associative on nous a on va dire dénommé premier lobbyiste de France récemment moi j'avais plutôt l'habitude de dire que nous étions la troisième grande fédération en France ma foi le lobby n'est pas forcément le terme qu'on aurait apprécié d'utiliser mais enfin si ça témoigne au moins de l'engagement des acteurs associatifs qui sont de défendre et influencer au maximum je veux dire sur l'évolution de certaines politiques publiques et poser des problèmes sur la table qui peuvent parfois être un petit peu oubliés voilà on est aussi représenté à l'européen notamment avec l'engagement du bureau de l'environnement et je passe rapidement là-dessus nous avons un réseau santé-urélement que je représente aujourd'hui qui a un peu plus de 20 ans d'existence alors la participation citoyenne et associative au sein des instances d'une manière générale dans l'environnement puisque c'est aussi le parti pris que j'ai pris je vais aborder essentiellement ces aspects-là bien déjà elle se trouve et je me permets de le rappeler un fondement dans la charte de l'environnement notamment l'article 7 mais également les trois piliers de la convention d'Arus qui ont été signés par la France et qui est en œuvre et mise en œuvre depuis 2021 donc sur le droit à l'information la participation du public au processus décisionnel bien sûr et le droit à l'accès à la justice en matière d'environnement n'oublions pas aussi que nous avons la commission débat public qui a dans ses missions la possibilité d'émettre des avis et des recommandations très intéressants avec des rapports qui ont été produits et que vous pouvez consulter sur leur site notamment pour l'accompagnement ou favoriser le développement de la concertation avec le public alors ça c'est les grands axes de l'implication on va dire dans le débat public pour tout projet d'envergure alors juste peut-être pour préciser aussi qui a été un peu mis à mal dans le cadre de la crise épidémique que nous rencontrons depuis un an et il y a eu d'ailleurs une conférence un colloque organisé et dans lequel le France Nature a mis des recommandations des propositions justement pour renforcer cette démocratie participative en temps de crise quand on dit dans les contours de ce que nous avons connu voilà alors à force ça devrait connaître théoriquement être facile dans le quotidien puisque c'est quand même inscrit dans notre constitution en fait la réalité est un petit peu tout autre alors il y a des fois il y a des situations qui se passent bien mais d'une manière générale si on regarde un peu plus en amont déjà on a un contexte qui est un petit peu on va dire élargi et multiple puisque dans les diversités d'activités et les modèles associatifs dans le champ environnement on voit bien qu'on a des très grosses associations des petites fédérations des associations locales on a des personnes qui vont se réunir autour d'une seule problématique d'autres qui vont participer plutôt à des études de la recherche faire des relevés sur des actions extrêmement concrètes que ce soit dans les champs éducatifs naturalistes de la protection sur des thématiques particulières humanisme transport énergie déchets valorisation d'environnement mais aussi suivi des espèces protégées enfin voilà le champ de l'environnement est très 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 large il est parfois difficile peut-être pour les acteurs publics de se retrouver ou de trouver le bon interlocuteur indépendamment de l'action locale ou de l'association locale qui est fortement identifiée ça peut être un écueil un petit peu de retrouver le bon interlocuteur dans certains types de projets et puis vous avez effectivement aussi des associations qui vont se constituer autour d'un nœud d'un problème en réaction pour sauvegarder peut-être un patrimoine naturel protéger un territoire ça peut être des cours d'eau ça peut être lutter contre l'implantation d'un centre commercial sur des zones où il y a des zones humides par exemple et parfois combattre des projets donc fortement impactants pour l'environnement ou la santé ce que j'ai noté ici en gras c'est vraiment la base de ce qu'il faut retenir c'est que ces acteurs de proximité ces associations revendiquent une légitimité en termes de connaissance de terrain un savoir pratique et une réelle perception de ce qui se passe dans leur environnement qu'ils veulent porter et que l'on souhaite témoigner il faut aussi ne pas oublier parce qu'on aurait tendance et ça fait partie des éléments et des informations que je vous dois transmettre après à bien comprendre quelles sont donc des associations ou des acteurs de la société civile motivés impliqués et fortement demandeurs ou demandeuses pour les associations de participer et d'être impliqués inclus dans les processus pour ne pas être mis de côté alors ça ce sont des généralités mais dans la réalité par exemple je pourrais vous donner un exemple que j'ai récemment accompagné dans le bassin industriel de Lac où vous avez une association locale fortement créée qui dénonce depuis de longues années des problématiques liées à la pollution industrielle où il y a vraiment des situations de tension de crispation par des incompréhensions voire un sentiment un petit peu d'abandon et qui étaient demandeurs d'études participatives et de mise en place de concertation beaucoup plus poussée qui est en train d'ailleurs de se concrétiser mais dont la mise en place a été un petit peu défiée pour des tas d'éléments que je pourrais que je vais vous réévoquer un petit peu après alors ça c'est la base de se dire voilà ce qui se passe mais on pourrait aussi et c'est un petit peu pour reprendre ce qu'a dit M. Calves tout à l'heure la façon dont se perçoivent les acteurs de proximité pour eux par son vécu le citoyen apporte des éléments complémentaires à la compréhension d'un problème on peut aussi et c'est souvent le cas repérer des signaux faibles ou des tendances qui pourraient mériter d'être investiguées même si après effectivement on n'a pas les bonnes réponses ou les réponses que l'on souhaiterait avoir ce qu'on peut imaginer ou entendre c'est que le savoir profane de l'acteur de terrain et bien il peut aussi venir réinterroger l'expertise et nous semble-t-il permettre d'élargir également le champ des possibles en fait par les questions profanes ou par le regard qui est porté par l'acteur de proximité et bien il peut y avoir des questions des suggestions des pistes qui n'ont pas été éventuellement envisagées ou anticipées l'expert ne peut ne pas répondre on ne peut pas imaginer qu'il ne sait pas parce qu'il ne connaît pas certains environnements non plus par rapport peut-être à l'éloignement aussi de certaines décisions ou certaines institutions l'association la partie prenante la société civile donc ce citoyen engagé peut éviter aussi des écueils d'approche qui pourraient être trop théoriques ou dogmatiques bien me dit tout à l'heure par M. Calvez sur la notion d'expertise mais ceci étant c'est vrai que parfois certains protocoles peuvent se confronter à certains types de réalités et à partir de là il peut y avoir des écueils et le fait de prendre connaissance de tout ça en amont de l'échanger de débattre avec les citoyens ou les associations locales ça peut aussi des fois permettre d'éviter certains de ces écueils ou certaines erreurs méthodologiques peut-être un fait certain c'est que plus on va intégrer en amont la participation citoyenne bien plus ça leur représentera un atout et une vraie co-construction alors il faut savoir également que même déjà dans l'article dans une des ordonnances de 2016 pardon sur la démocratie environnementale il était même précisé que la participation pour ce qui était des dossiers d'enquête publique pour la consultation du public avant des grands projets devait être le plus large possible pour étudier l'ensemble des alternatives parce que l'idée quand même c'est peut-être d'éviter peut-être d'aller faire un impact et donc peut-être d'avoir des projets alternatifs ou des solutions alternatifs pour un moindre impact ce que l'on parle nous dans l'environnement ou dans certains types de projets ou d'enquête publique des séquences ERC éviter réduire et compenser d'abord éviter réduire un problème et puis éventuellement compenser quand on peut je vous invite sur la participation c'est la seule chose que je vous dirai là-dessus d'une manière générale peut-être à lire le rapport qui est sorti récemment et qui a été publié récemment de Lila rapport sur les living labs et à autre approche participative appliquée à la recherche multi-exposition environnementale les risques chroniques qui étaient coordonnés par l'IRSL et qui est témoin justement de l'association des participations citoyennes dans la recherche justement scientifique multi-exposition avec une matrice qui peut aider justement à trouver la place et la bonne place ou la juste place du citoyen pour co-construire alors comment ça se passe sur le terrain voilà parce que c'est surtout ça la situation la plus importante sur laquelle je voudrais fonder mon intervention il y a des attentes fortes et une rencontre qui doit se construire alors en période normale on va dire sans situation de crise déjà la prise en compte de la parole associative reste pour les témoignages que j'ai pu recueillir insuffisante ou incomplète il y a des ressentis là j'ai formalisé forcément les ressentis un petit peu plus négatifs des ressentis souvent associés à un manque de considération que ce soit dans la qualité des échanges les approches les postures ou certains types de décisions prises qui ne sont pas nécessairement expliquées ou qui le sont insuffisamment alors c'est vrai et ça a été rappelé tout à l'heure il est possible aussi que dans certains types de situations certaines réponses apportées n'apportent pas la réponse que l'on souhaiterait mais ça aussi ça mérite d'être explicité alors je vous ai noté ici un petit peu j'ai pas fait un nuage de mots ça aurait peut-être été plus joli mais voilà c'est du concret des mots des expressions du ressenti qui reviennent assez régulièrement sur les témoignages associatifs sur une façon dont on est perçu avec du mépris de la condescendance on est que des râleurs on est toujours contre tout c'est jamais constructif on est un peu pénible et là j'ai mis des mots beaucoup plus entendables envahissant et puis il y a les sentiments aussi les associations de se sentir parfois délaissées on n'est pas pris en compte il y a de l'inertie nos territoires sont sacrifiés sauf quand il y a des gros problèmes de pollution on ne nous écoute pas on se moque de nous on nous balade la terminologie est un peu familière on nous fait du chantage à l'emploi dans certains bassins industriels on leur dit ah bah oui mais si vous faites ça il n'y aura plus d'emploi parce que les entreprises vont aller ailleurs et voilà il y a un sentiment un petit peu lourd pour certaines populations qui vivent des environnements extrêmement pollués ou difficiles et où on a l'impression que la santé ou leur santé n'intéresse personne alors dans ces cas là quand il y a la concertation et bien on part déjà avec un handicap parce qu'à ce moment là la concertation est comprise plutôt comme une forme d'affichage une forme de mascarade on se donne bonne conscience on nous sollicite mais en même temps on ne nous écoute pas trop à contrario aussi il y a un ressenti du côté des institutionnels ou des parties je dirais qui viennent qui interagissent avec les parties de la société civile c'est on a fait ce qu'il fallait mais ça ne va jamais ils sont comptés sur leur position ce qui est peut-être vrai parfois nous avons de temps en temps dans le territoire associatif quelques acteurs qui sont un petit peu arc-boutés sur certaines positions mais qui ne demandent en fait qu'à ce qu'on leur explique et qu'on dégage un petit peu avec eux et qu'on entende leurs paroles parce qu'après quand le dialogue reprend on arrive vraiment à co-construire mais voilà on voit bien ici que l'on est dans des enjeux de rencontre et de dialogue et de communication alors il est vrai aussi qu'il est important que dans tout ce qui est participation il y a une notion de redevabilité qui doit être prise en compte c'est que voilà les associations les acteurs de proximité ils attendent qu'on leur rende compte et parfois il y a un petit peu d'insuffisance ou de manque à ce niveau-là alors la diversité des situations et du tissu associatif d'une manière générale permet d'identifier quelques situations problèmes que je l'ai appelé ainsi quand j'ai préparé cette intervention dans la relation participative indépendamment on est bien d'accord de tout ce qui peut être en amont au projet de consultation etc. là on est vraiment sur alors j'ai pris des exemples que tout le monde connaît pour ne pas être treu sur des activités très locales alors il y a les crises aiguës imprévues bien évidemment que comme l'accident de Lubrizol qui a été évoqué tout à l'heure l'accident ou l'incendie de Notre-Dame avec la pollution de plomb par exemple il y a des risques beaucoup plus chroniques donc avec les bassins industriels des pollutions récurrentes donc là j'ai pris des exemples assez caractéristiques que sont fosse sur mer le bassin de lac dont j'ai évoqué tout à l'heure quelques éléments la vallée de l'Orbiel qui est à côté de chez moi puisque je suis dans le sud dans l'Aude et avec une pollution à l'arsenic assez conséquente mais on aurait pu parler de la vallée de l'Arbre dans les Alpes et d'autres secteurs dans d'autres régions avec des associations qui dénoncent depuis de longues années une pollution et un risque alors la situation elle est moins de crise aiguë mais là dans la chronicité dans les relations qui s'enquistent parfois avec des acteurs qui bougent des situations qui évoluent et bien on peut se retrouver dans des situations par contre là de crise effectivement et puis on a d'autres types de situations liées à des lanceurs d'alerte par exemple ou alors sur des clusters de maladies inépliqués donc les ATMS qui étaient un grand sujet il y a deux ans sur les agénésies transverses du membre supérieur et également les cancers pédiatriques et là on a aussi un caractère bien évidemment émotionnel fort qu'il ne faut pas oublier ces situations génèrent des attentes importantes de la part du citoyen ou de l'acteur associatif avec parfois une exacerbation des relations qui peuvent aller très bien alors comment ça va se manifester lors d'une crise voici un petit peu tout ce qui m'a été remonté par mes collègues la défiance la défiance c'est un des premiers mots qui est revenu elle est importante ça a été souligné dans la première intervention défiance dans le politique défiance dans les institutions avec l'idée pourquoi pas de se dire on va nous cacher quelque chose on ne veut pas tout nous dire une temporalité différente effectivement alors entre des événements et des actions ou des besoins d'expertise scientifique qui vont parfois creuser de l'incompréhension alors qu'un citoyen quand on prend le temps de lui expliquer les contraintes ou les freins ou les limites méthodologiques ou technologiques il est capable de tout à fait entendre et ça aussi ça demande à être explicité la terminologie employée parfois peut être interprétée totalement différemment selon le contexte et selon les représentations de chacun représentations qui se sont construites soit par une expertise ou un véhicule local soit effectivement par tout ce que les médias peuvent apporter et puis des attentes des attentes qui peuvent être exprimées ou pas parce qu'elles peuvent être induites parce que ça paraît très évident qu'on attend ceci ou cela et donc effectivement il peut y avoir de l'incompréhension et des tensions qui se créent là mais les attentes peuvent être dans les deux sens aussi il ne faudrait pas l'oublier parfois il peut rester des flous malgré certaines explications et c'est souvent aussi en lien soit avec peut-être des explications qui manquent un peu de précision ou alors effectivement qui laissent place à l'interprétation sur les situations les plus chroniques celles dont la pollution et les associations sont là depuis très longtemps pour expliciter et dénoncer des problèmes environnementaux le sentiment d'abandon face à de l'inertie alors réelle ou supposée parce que parfois il peut y avoir des actions qui sont menées mais qui ne sont pas forcément connues au quotidien par certains acteurs locaux et bien ça effectivement ça exacère les relations et puis il y a des communications malheureuses alors là je vais donner un exemple local je dis malheureuse dans le sens où par exemple nous avons dans la vallée de l'Orbière dont je vous ai expliqué des pollutions à l'arsenic importantes sur les anciennes mines avec des villages dont il y a eu des familles qui ont pu faire des prélèvements avec on a pu observer l'imprégnation d'arsenic chez les enfants et voilà et donc par exemple le directeur adjoint de l'ARS de l'époque qui dans la presse a gentiment expliqué que de toute façon on pouvait vivre dans la vallée mais il fallait prendre des précautions au quotidien alors c'est peut-être possible mais ce n'est pas entendable pour un tissu associatif ou des acteurs locaux ou des familles qui elles peuvent vivre des situations extrêmement inquiétantes parce qu'elles on ne leur a pas expliqué peut-être moi je n'ai pas vu et de guide leur expliquant comment il fallait qu'elles évitent de rentrer en contact avec la pollution environnementale notamment qui s'était aggravée après des grosses inondations qu'il y avait eu dans le monde voilà donc ça ça fait partie aussi de la communication malheureuse pour laquelle il faudrait vraiment éviter parce que ça crée vraiment des tensions importantes et une colère locale excusez-moi Katia il faudrait que vous puissiez conclure s'il vous plaît alors je vais aller beaucoup plus vite effectivement c'est vrai que je n'ai pas mis mon compteur voilà donc la démarche participative pour aller à la conclusion vous voyez j'y vais directement c'est d'abord donc elle ne se décrète pas il faut du temps nécessaire à la rencontre parce qu'il faut mettre tout ce monde là différent et créer de la compréhension il faut de l'empathie et du respect il ne suffit pas de donner des chiffres déconnectés d'un sentiment d'accompagnement des chiffres au bout c'est pas forcément compréhensible ne pas craindre bien sûr le profane qui peut venir re-questionner l'expert bien évidemment apprendre à sortir de sa zone de confort pour pouvoir co-construire comprendre les différents modes de pensée du tissu associatif et donc reconnaître un petit peu la plus-value et la valeur ajoutée de cette co-construction si on devait se dire recréer de la confiance sortir de la défiance reformuler comprendre les attentes prendre ce temps d'acculturer un petit peu tout le monde en situation de crise ce sera d'autant plus facile si c'est déjà intégré dans des pratiques quotidiennes sur d'autres types d'expériences justement pour que ce temps là de co-construction et de compréhension soit déjà rentré dans une routine donc voilà j'ai fait un peu le mot merci merci beaucoup Katia pour cette intervention qui effectivement campe bien le débat et le lien avec les associations qu'on peut rencontrer au décours d'investigation et notamment celle que vous avez évoquée alors il n'y a toujours pas de questions dans le chat je sens la salle pas très active donc n'hésitez pas vraiment sur ces sujets passionnants à poser des questions à intervenir et ça nous aidera également à nourrir le débat moi j'ai peut-être une question Katia à vous poser avant qu'on passe à Eric Vindignan et vous l'avez mentionné dans des enjeux de complexité finalement où on a également d'autres enjeux qui dépassent la santé publique il y a des enjeux de gestion environnementale du territoire des enjeux socio-économiques est-ce que vous ne pensez pas que Santé publique France de part l'existence d'antennes en région et de part justement ce travail mené au plus proche du territoire est parfois considéré un peu enfin peut-être considéré comme un point focal des crispations et que du coup dans cet enjeu de pédagogie que vous avez rappelé est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rappeler la place des autres et la place de Santé publique France dans l'écosystème finalement qui fait que la santé publique n'est pas qu'une dimension de surveillance épidémiologique mais qui a aussi d'autres leviers notamment et ça fera la transition avec Éric Vindignan mais auprès du ministère de la transition écologique et solidaire par exemple c'est un exemple auquel je pense je vais aller dans votre sens bien évidemment parce que je le partage en plus effectivement Santé publique France n'est pas le seul acteur d'abord la santé publique c'est une thématique extrêmement transversale et plurielle et ça ne doit pas fonctionner en tuyau d'orgue vous avez effectivement sur ces acteurs là l'industrie tout ce qui est les acteurs économiques les acteurs politiques locaux aussi qui peuvent avoir une pression importante donc oui vous avez raison il n'y a pas que Santé publique France comme acteur il y a aussi le ministère de la transition écologique bien évidemment et vous avez raison parfois vos acteurs en région focalisent un petit peu après c'est vrai que ce sont les interlocuteurs qui arrivent souvent en première intention quand on est sur ces situations de crise avec une demande forte on veut des études on veut comprendre on veut savoir alors forcément vous prenez un petit peu un peu plus sur les épaules mais c'est vrai qu'il faut rappeler à tout le tissu associatif aussi que vous n'êtes pas les seules parties prenantes aussi dans ces dossiers là mais ce qui n'enlève rien à propos également que vous avez dit sur l'enjeu pédagogique et je pense que ça c'est des notions sur lesquelles il faut absolument qu'on travaille à froid et évidemment à froid pour qu'en situation de crise ça fonctionne absolument il faut créer des routines en dehors de ces temps là et donc voilà s'acculturer et penser à se redéfinir les terminologies je suis allée un peu vite je n'ai pas donné un certain exemple que j'avais en tête qu'on a vécu récemment avec certains de vos collègues en région sur voilà des éléments où il y avait des incompréhensions énormes parce que les représentations de chacun n'étaient pas notamment sur le secteur associatif voilà donc du coup c'est important oui tout à fait merci beaucoup Katia merci merci beaucoup Katia effectivement en point de conclusion ce qu'on peut retenir pour Santé publique France et vous l'avez souligné tous les deux c'est la nécessité de construire des relations je dirais de travail et de compréhension mutuelle en dehors de enfin pas seulement dans la crise mais bien je dirais au quotidien de façon à pouvoir connaître les bons interlocuteurs et puis je dirais ça doit bien identifier aussi le qui fait quoi les méthodologies hors temps de crise je vais maintenant passer la parole à Eric Vindignan qui va donc voilà nous donner le point de vue vu du comment dire du décideur public on va dire ça comme ça le ministère de l'environnement oui merci je ne sais pas si je vais apporter le point de vue du décideur public puisque d'une part je suis venu en tant que président d'Alliance Sciences Société qui est associative et mon métier depuis sept ans à l'autorité environnementale est quand même assez décalé par rapport au pouvoir ce qui d'ailleurs fait qu'on a parfois quelques petites difficultés je voudrais rebondir sur les deux présentations précédentes alors c'est toujours dangereux mais d'abord pour peut-être un peu mieux qualifier ce que je vais entendre par crise dans ma présentation c'est pas pour dire que c'est la seule qui est importante mais j'ai l'impression que dans une crise aiguë comme la pandémie où l'urgence est importante le paradigme de l'autoroute qui a été présenté par Marcel Calvez on est un petit peu dans la situation de l'embouteillage c'est à dire que finalement les trois fils elles sont au même point l'expert il va être en permanence en lien avec le politique qui va lui poser plein de questions il va dire mais je sais pas tout donc il va se retourner vers le scientifique en disant j'espère que je pourrai trouver quelqu'un qui en sait un peu plus que moi parce que finalement je suis un peu généraliste et tout le monde est obligé de s'attendre parce que de toute façon on est bloqué il y a une autre crise qui à mon avis est beaucoup plus perverse et qu'on décèle moins c'est la crise chronique alors effectivement Katia l'a explicité à propos d'un certain nombre de sites où depuis des décennies les choses se passent mal mais finalement on peut y vivre moyennant des précautions comme dit l'ARS et là c'est la situation fluide sur l'autoroute c'est à dire que sur la file de gauche les politiques foncent l'expert avance pas mal et puis le scientifique creuse et là on atteint une vraie discordance et actuellement on a un peu l'impression que dans notre société le lièvre a dépassé la tortue mais que il l'a trop dépassé c'est à dire qu'on n'est pas comme dans la fable sauf le jour où il y a une vraie crise qui apparaît et qui est une crise systémique je crains que sur la question environnementale parce que c'est la seule que je connais bien j'ai quelques intuitions de citoyens sur d'autres notions notamment sociales mais au moins sur la crise environnementale on est dans cette situation cette situation de quelque chose qui se prépare depuis très longtemps et qui arrive très lentement et où on est arrivé presque au niveau du point de rupture mais le politique continue à foncer et on a une vraie difficulté voilà je voulais rebondir aussi sur ce qu'a dit Katia qui m'a beaucoup intéressé et peut-être pour présenter un point de vue d'expert un peu décalé il se trouve qu'à l'autorité environnementale on est des experts officiels d'ailleurs il y a le mot autorité c'est dire si on se la pète entre guillemets donc nous intervenons quand une étude d'impact est disponible pour dire ce que les experts que nous sommes pensent de l'étude d'impact ou de l'évaluation environnementale avant l'enquête publique donc forcément on s'attache à effectivement dire ce qui ne va pas dans une étude d'impact éventuellement dire ce qui va bien mais aussi on s'attache à être compréhensible par le public et il se trouve qu'on travaille dans un collège où nous ne sommes pas que des experts il y a aussi des membres d'associations des membres associés des universitaires qui nous aident beaucoup à écrire nos avis parce qu'on ne peut pas prendre une posture arrogante d'expert en disant c'est comme ça parce qu'en face il y a la collègue de la LPO qu'on connait bien avec qui on travaille au quotidien qui nous dit non non Eric tu ne peux pas le dire comme ça c'est pas comme ça que c'est ressenti donc on discute et on avance et donc la question du respect la question du dialogue elle est très importante y compris dans nos relations avec FNE il se trouve que je sors d'une série d'avis un petit peu compliqués dont un sur le document stratégique de façade de Nord-Atlantique Manche-Ouest où j'ai eu une réunion avec FNE avant d'écrire de finaliser mon avis et qui était très très intéressante parce que effectivement ils m'ont apporté un éclairage ils m'ont apporté des connaissances sur les écosystèmes qu'ils connaissaient mieux que moi et ça m'a aidé à écrire mon avis et puis sur un sujet qui a quand même pas mal défrayé la chronique qui est celui du centre de stockage radioactif de Bure le fameux CIGEO j'ai eu une réunion de pratiquement deux à trois heures avec FNE ils étaient huit ou neuf avec des experts de différents domaines qui m'ont appris énormément de choses qui m'ont fourni des références donc j'ai pu aller vérifier qu'il y avait une vraie littérature non pas parce que je mettais en doute leur parole mais parce que c'est beaucoup plus fort dans un avis de dire ça on l'a lu donc quelque chose qui est publié qui a été revu etc donc et ils m'ont éclairé ils ont même aidé à aller chercher certains sujets que j'avais non pas complètement ignorés mais dont j'avais pas perçu l'importance au niveau qu'elle méritait donc le dialogue entre le monde associatif voir les citoyens encore faut-il l'organiser et les experts il est fécond je le confirme du point de vue des experts alors actuellement une des choses qui excite beaucoup le monde scientifique c'est le lien science-société ça a été reconnu et inscrit dans la loi pluriannuelle de programmation de la recherche alors qu'est-ce que c'est que ce lien science-société alors on a beaucoup travaillé dessus au sein de l'ALIS puisque c'est l'objet de l'association c'est de créer du lien entre le monde de la recherche de la science parce qu'il n'y a pas le monde de l'économie sociale et solidaire que nous appelons le tiers secteur de la recherche alors les liens science-société ils ont été conçus depuis longtemps dans notre pays et à peu près partout en Europe comme un lien industrie-recherche le leitmotiv il faut que les industriels puissent accéder à l'innovation y compris à la recherche publique pour pouvoir être devant les autres et gagner la bataille économique en étant plus innovant ça marche relativement bien c'est très très bien financé crédit d'impôt recherche convention chiffres etc c'est quelque chose qui fonctionne mais ça ne suffit pas alors il y a une autre dimension c'est la diffusion de la connaissance c'est ce qu'on appelle la CST la culture scientifique et technique c'est la vilette c'est les musées c'est des associations aussi qui sont très très actives pour diffuser des informations c'est le café des sciences c'est les petits débrouillards c'est la fête de la science tout un tas d'activités qui sont tout à fait intéressantes parce qu'elles aident les scientifiques à aller à la rencontre des citoyens pour expliquer ce qui se passe dans les laboratoires là aussi c'est très bien mais c'est quand même quelque chose qui va du haut en bas et en gros il y a les sachants alors on dit maintenant on dit des chercheurs on dit plus des savants mais il y a quand même les sachants qui descendent dans la rue de temps en temps ou dans des cafés et qui disent je vais vous expliquer ce qui se passe c'est très bien il ne s'agit absolument pas de critiquer mais c'est quand même une démarche qui va du haut en bas et puis il y a les sciences participatives dont on entend beaucoup parler et là la définition est déjà beaucoup plus floue les sciences participatives c'est celles qui mobilisent les citoyens pour participer à l'aventure scientifique il y a des choses tout à fait excellentes et de très grande qualité qui sont faites avec des citoyens qui sont aussi des observateurs vous pouvez et si vous aimez les papillons vous inscrivez ou si vous connaissez les papillons et il y a parfois des amateurs qui sont extrêmement experts amateurs étymologiquement ça ne veut pas dire ignare ça veut dire qui aime donc vous pouvez observer les papillons et en rendre compte au muséum d'histoire naturelle ou au CNRS vous pouvez vous faire équiper par l'IRSN de capteurs de radioactivité pour mesurer la radioactivité in situ là où vous vivez vous pouvez faire la même chose avec des capteurs d'un certain nombre de polluants de l'air mais il ne faudrait pas que les sciences participatives se résument à l'utilisation de bénévoles pour faire les mesures que les chercheurs n'ont pas l'occasion de faire à mon avis et à dit qui est partagé dans l'ALIS il ne s'agit pas seulement de bénéficier du bénévolat mais d'ouvrir aux citoyens la participation à la définition des agendas et stratégies de recherche et ça c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins d'accepter par le monde académique même si ça bouge énormément actuellement c'est beaucoup moins connu et la légitimité des associations du monde de l'économie sociale et solidaire et des citoyens en général à participer à la définition des agendas de recherche elle n'est pas encore forte il n'y a pas encore une reconnaissance énorme pourtant il y a des exemples alors si vous recherchez sur un moteur de recherche pas forcément Google d'ailleurs un qui paye ses impôts en France vous cherchez livre blanc de la recherche de l'Alice vous trouverez un livre qui a été écrit en 2017 et sur lequel nous avons pris quelques exemples pour montrer que les choses existaient l'exemple alors je n'en je n'en prendrai qu'un à ce stade l'exemple qui a vraiment été fondateur de cette question c'est les associations de malades du sida les associations de malades du sida ont interpellé le monde de la recherche médicale et biologique en général le monde biosanté en disant voilà on a besoin de vous travailler sur des sujets sur lesquels nous avons le sentiment que vous ne mettez pas le paquet notamment la question de la souffrance mais en fait tout un tas de questions et il se trouve que ça a marché c'est à dire qu'ils ont été plus convaincants que les autres et il y a eu une reconnaissance il y a même eu un groupe qui a été créé au sein de l'Inserm qui s'appelait le GRAM je ne sais plus si groupe de réflexion avec les associations de malades ça a vraiment pris des chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait une légitimité des malades du sida à participer à la définition des agendas de recherche et il est il est reconnu maintenant par beaucoup de chercheurs que ça a aidé y compris les progrès de la science et de la thérapie contre le sida donc depuis c'est ça qui a donné une légitimité à cette question et c'est probablement ce cheminement qui a fait qu'aujourd'hui on en parle dans la LPPR alors on peut résumer ça comme ça les citoyens les associations les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont un besoin de science car la résolution de leurs problèmes ou la réponse à leurs questions implique de développer des connaissances nouvelles et ça c'est vraiment comme ça que nous le définissons et actuellement nous 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 continuons le combat puisqu'en tant qu'association c'est notre travail pour que ce soit correctement reconnu il y a quelques risques alors déjà en disant cela on a clairement le sentiment que la demande des associations la demande du tiers secteur de la recherche elle ne s'inscrit pas et c'est peut-être là que je nuance par rapport à ce qu'a dit Marcel Calvez on ne s'inscrit pas contre le monde de l'expertise ou le monde académique mais avec et comme une composante de ce monde qui ne cherche pas à faire à la place des chercheurs mais à faire avec et à discuter des besoins d'innovation mais il y a quand même une tendance une tendance scientiste qu'on trouve dans un certain dans certains cercles scientifiques qui consiste effectivement à penser que les citoyens sont des imbéciles qui croient n'importe quelle fausse nouvelle alors on dit fake news parce que ça fait vachement mieux qui sont ne font pas le tri et que si on leur ouvre trop les agendas de recherche ils vont pousser à chercher sur n'importe quoi et bien c'est pas comme ça que ça marche d'abord si vous regardez un peu l'actualité les fausses nouvelles il y en a beaucoup qui sont venues du monde de la science elle-même Claude Allègre organisant la lutte pour la négation du changement climatique c'est venu de la science les chercheurs dont il a été démontré bien plus tard qu'ils avaient été payés par l'industrie tabatière l'industrie semencière l'industrie de l'amiante pour répandre des fausses nouvelles c'était quand même des chercheurs ils venaient quand même du monde scientifique et enfin le professeur Raoult qui a défrayé la chronique au début de la pandémie et de la Covid c'est un scientifique et c'est en tant que scientifique qu'il s'est exprimé apparemment il n'a pas dit que des choses vraies donc voilà séparé entre citoyen ignorant croyant n'importe quoi et scientifique rationnel disons toujours la vérité c'est un raccourci auquel nous ne souscrivons pas donc il faut embarquer tout le monde on n'a pas le choix on a tous nos qualités et nos défauts j'ai passé ma carrière à cheval entre la science et les politiques publiques et donc dans l'expertise j'ai probablement moi aussi dit des bêtises écrit des bêtises peut-être encore que l'écrit est souvent corrigé relu critiqué par des pères qui disent t'es vraiment sûr de ce que t'as dit là mais ça a dû m'arriver et donc j'ai peut-être été propagateur de fausses nouvelles j'espère avoir majoritairement dit des choses vraies et essayer de faire progresser les choses et je crois qu'on a on a tous à la fois des forces et des faiblesses mais quand on travaille ensemble et quand on crée des collectifs c'est en général beaucoup plus robuste et assez rapidement on arrive à trouver des consensus et à dire des choses plus équilibrées est-ce que je peux me permettre de vous demander d'aller vers la conclusion s'il vous plaît d'accord je vais vers la conclusion dans ma conclusion je voulais quand même mentionner quelque chose qui m'a paru extrêmement important et qui est crément dans le lien avec Santé publique France c'est la participation dans le domaine de l'épidémiologie je viens de rédiger mon dernier avis d'autorité environnementale il a été publié la semaine dernière sur le plan de protection de l'atmosphère des Bouches-du-Rhône et je me suis rendu compte qu'à aucun moment ce plan de protection de l'atmosphère ne relatait les expériences tout à fait intéressantes qui avaient impliqué des citoyens dans une épidémiologie participative puis Santé publique France pour discuter de ces résultats et apporter l'expertise de l'agence et qui montre qu'à Foss-sur-Mer il y a des gens qui souffrent à cause de la pollution c'est probablement la même chose dans les quartiers noirs de Marseille à proximité des bassins est du port et le plan de protection de l'atmosphère qui est censé régler le problème de la pollution atmosphérique n'en parle pas et donc nous avons fait un avis assez sévère parce que justement on ne tenait pas compte des citoyens on fait des règles de trois sur la population globale et on dit regardez il n'y a presque plus personne qui sera exposée et ça ça ne marche pas parce que ça dépend qui d'ailleurs Boris Dian l'avait déjà déjà compris quand il expliquait les risques à travers la bombe atomique en disant que le problème ce n'était pas sa puissance mais l'endroit où est-ce qu'elle tombe donc en conclusion il faut qu'on embarque tout le monde dans un lien sur la société notre société est malade d'une absence de science ce n'est pas un hasard si on a pu prétendre que le président de la république était le meilleur épidémiologiste de France c'est parce qu'il y a une lacune de la science il y a une absence de reconnaissance de la science mais pas par les citoyens mais par les politiques et c'est en y allant de manière unie entre la société et les scientifiques qu'on arrivera à montrer l'intérêt de la science l'intérêt pour nourrir l'expertise et l'intérêt pour nourrir la décision Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup pour votre intervention qui pose vraiment la question du positionnement des acteurs et des interactions fructueuses ou non d'ailleurs Nous avons une question dans le chat mais qui vient en prolongement de ce que vous venez d'exposer c'est finalement la question entre guillemets des participants à la participation c'est-à-dire on a dans le cadre de la participation des acteurs pour la plupart issus du monde associatif et une question qui se pose c'est qu'est-ce qui se passe pour finalement ceux qui ne demandent rien ceux qui ne vont pas spontanément se manifester et qui pourtant sont aussi finalement essentiels par leurs avis par la connaissance qu'ils ont de leur environnement et notamment ça peut être effectivement des populations vulnérables précaires des gens du voyage qui se déplacent donc par rapport à justement votre regard sur l'animation du dialogue sur la société qu'est-ce que cette question vous appelle de votre part juste deux mots c'est vrai que sur la santé publique France c'est des questions qu'on se pose sur lesquelles on travaille notamment dans le cadre de la promotion et de la prévention de la santé où on va effectivement on va vers pour la construction des campagnes mais certainement un sujet sur lequel il faut qu'on travaille davantage donc très intéressé par votre point de vue là-dessus alors tu as un point de vue peut-être un petit peu naïf sur la question mais parce que je ne suis pas sûr qu'on ait une vraie typologie de ce qu'est la majorité silencieuse il y a des gens qui ne s'expriment pas qui ne s'expriment jamais et on ne sait pas forcément pourquoi éventuellement parce qu'ils sont satisfaits de ce qui se passe parce qu'ils souffrent pas particulièrement et donc ils ne voient pas pourquoi ils s'intéresseraient à des questions de société et puis il y a des gens qui ne s'expriment pas parce qu'ils ne se sentent pas légitimes pour s'exprimer et ça c'est beaucoup plus grave et c'est vers ces personnes-là que je pense qu'à mon avis il faut faire un effort particulier alors il se trouve qu'à l'Alice dans Alice il y a un certain nombre d'associations qui essayent de faire parler ceux qu'on n'entend jamais c'est notamment le cas de l'association ATD Carman qui s'occupe des pauvres et qui fait partie d'Alice donc elle aussi elle a besoin de science et qui montre comment les gens qui sont dans la grande pauvreté parfois se censure ne serait-ce que pour ne pas apparaître comme pauvres parce qu'ils aiment leur rêve c'est que ça ne se voit pas qu'ils soient pauvres on nous décrit des gens qui vont au resto du coeur avec des sacs Carrefour ou autres d'ailleurs des sacs de grande surface parce qu'ils font semblant d'aller faire leurs courses pour nourrir leur famille voilà donc il y a effectivement des gens qui sont dans l'impossibilité de s'exprimer alors qu'ils ont des choses à dire alors qu'ils ont des choses à dire sur des choses que nous ne connaissons pas quand nous sommes avec un métier normal etc pas forcément très riche mais dans les classes moyennes on ne connaît plus les pauvres il y a d'ailleurs des sociologues qui ont travaillé sur le fait que notre société est de plus en plus clivante et qu'il y a encore au milieu du 20ème siècle les ouvriers les patrons se connaissaient ils se retrouvaient au bistrot ils se croisaient maintenant on ne se croise plus et donc on ne croise vraiment pas les pauvres ils sont dans des ghettos donc il y a effectivement des associations qui s'occupent de les faire parler et de leur expression et je crois que c'est important et peut-être que pour Santé publique France c'est une question importante d'essayer de voir on connaît on sait ce que sont les inégalités écologiques on sait que c'est les mêmes personnes qui ont à la fois des problèmes sociaux des problèmes d'environnement etc peut-être faut-il grâce à notamment à votre réseau territorial organiser la représentation de ces populations exclues et notamment s'appuyer sur les associations j'en ai cité une mais il y en a d'autres je ne connais pas toutes merci beaucoup s'appuyer sur les associations qui s'appuyer sur ça merci beaucoup merci beaucoup Eric je vais donc maintenant laisser la parole au professeur Emmanuel Ruch donc on va changer un peu de sujet et aller des sujets santé-environnement vers des sujets plutôt liés à la crise de la pandémie de Covid-19 même si évidemment il y a des interactions entre les problématiques environnementales et les problématiques d'émergence infectieuse donc professeur Ruch je vous laisse la parole vous allez nous faire part notamment des premiers enseignements qu'on peut tirer sur l'impact de la crise Covid concernant les mécanismes de dialogue entre les autorités et les acteurs de santé et donc vous avez 15 minutes merci beaucoup merci à vous oui donc je suis médecin de santé publique je pose un peu le décor juste pour pour dire de quelle façon je m'exprime je suis médecin de santé publique enseignant-chercheur à l'université de Tours dans une équipe de recherche éducation éthique santé médecin de santé publique au CHU de Tours et je suis président de la société française de santé publique qui est une fédération d'acteurs et d'opérateurs dans le champ de la santé publique et qui se caractérise par à la fois le couplage entre une société savante et une société professionnelle et qui se caractérise par le côté multiprofessionnel et multidisciplinaire de ses membres et dans cette société française de santé publique on a différents enjeux introduire la santé dans les différentes politiques publiques introduire ou en tout cas se préoccuper et agir sur les inégalités sociales de santé mais on a aussi la promotion de la démocratie en santé qui est un de nos quatre enjeux et je vais donc faire le saut de côté sur la démocratie en santé si je puis dire et venir sur ce sujet puisque dans ce cadre là je vais prendre ma casquette de président de la conférence nationale de santé alors la conférence nationale de santé très rapidement c'est un sorte de parlement de la santé dit-on qui réunit 96 membres qui sont à la fois des représentants des offreurs de santé des usagers du système de santé des acteurs de la prévention des représentants des partenaires sociaux des représentants des territoires et je pense qu'il faut bien garder ce repère en tête parce que c'est donc une instance dans laquelle les avis les recommandations c'est une instance consultative ce n'est pas une instance décisionnelle bien sûr c'est une instance consultative et dans cette instance les recommandations et les avis que nous formulons sont des avis qui sont issus d'une délibération collective et qui sont donc le fruit je dirais d'une forme de multilatéralisme et ça c'est une caractéristique de ce que l'on pourrait dire être une instance de démocratie en santé alors cette instance de démocratie en santé qui est au niveau national la conférence nationale de santé elle n'est pas la seule on la retrouve au niveau des régions donc avec les conférences régionales de santé et de l'autonomie on les retrouve au niveau des territoires et notamment des territoires de santé avec les conseils territoriaux de santé et c'est cet ensemble entre guillemets qui constitue une forme d'ossature d'un aspect de la démocratie en santé sur lequel je vais très rapidement arriver alors dans le cadre de la crise sanitaire et de la pandémie Covid-19 en fait nous sommes dans un cadre un peu particulier en termes de temporalité puisque j'ai été élu président de la conférence nationale de santé dans la mandature présente et qui a commencé le 12 février 2020 et donc le temps que cette conférence nationale de santé s'installe nous étions tout au début de la crise sanitaire et de la pandémie Covid-19 et nous avons très rapidement décidé et ce n'était pas forcément une démarche allant de soi mais nous avons rapidement décidé de faire un appel à contribution auprès des membres de la conférence nationale de santé pour leur demander très rapidement c'était à la deuxième troisième semaine du mois de mars un retour d'expérience sur les premières étapes des mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et nous avons eu des retours qui se sont faits très rapidement des retours qui ont été très nombreux et qui répondaient finalement à une attente à l'évidence des membres de la conférence nationale de santé de s'impliquer dans la prise la participation en tout cas dans la lutte contre cette pandémie Covid-19 donc ça c'est un peu le cadre que je voulais poser dans un premier j'en arrive maintenant à quatre points que je vais décliner très rapidement le premier point c'est que nous sommes dans une instance de démocratie en santé je l'ai dit qui travaille sous une forme de multilatéralisme et qui est un des éléments de la dynamique de la démocratie dans le champ de la santé ce n'est pas le seul c'est un premier point qu'il faut garder à l'esprit c'est que cette instance finalement réunit ce que l'on pourrait appeler une forme de société civile organisée au travers des représentants des différents collèges que j'ai cités tout à l'heure cette dynamique elle est en parallèle à d'autres dynamiques que l'on pourrait évoquer il y a la dynamique citoyenne et on a dans le champ de la santé comme dans d'autres champs des dynamiques autour de la mise en place de collectifs citoyens j'étais ce matin en train de discuter avec le collectif citoyen autour de la vaccination donc il y a d'autres dynamiques qui peuvent irriguer la démocratie en santé il y a des dynamiques qui sont plutôt je dirais électives au sens issu d'élections je pense aux élus des collectivités territoriales ou je pense aux élus de l'Assemblée nationale députés aux sénateurs qui interviennent aussi dans des discussions dans des débats et dans des décisions dans le champ de la santé et puis il y a bien sûr cette société civile qui se retrouve dans ces instants de démocratie en santé que j'évoque alors je les évoque parce qu'elle me semble importante de ne pas les oublier elles sont chacune avec leur légitimité ce qui me semble important et ce qui est un sujet d'interrogation en tout cas c'est de voir comment elles s'articulent les unes avec les autres et par exemple sur le champ de la question de la vaccination et de la mise en oeuvre et de la mise en place de la vaccination autour du Covid-19 de la Covid-19 on voit bien qu'on a les réflexions qui sont dans le cadre de ces instants de démocratie en santé comme la conférence nationale de santé mais il y a aussi les réflexions dans le cadre du collectif citoyen sur la vaccination et puis il y a aussi l'implication et la participation des élus que j'ai évoquées tout à l'heure donc la question c'est comment tout ceci s'articule et comment il faut éviter qu'elle ne soit opérationnalisée ou instrumentalisée dans des formes d'opposition les unes vis-à-vis des autres premier point sur lequel il me semble important de garder à l'esprit deuxième point sur le constat de l'implication de ces instances de démocratie en santé que j'ai évoquées conférence nationale de santé conférence régionale ou conseil territoriaux de santé alors nous avons fait un premier avis le 2 avril puis un deuxième avis le 15 avril 2020 et le deuxième avis du 15 avril 2020 avec pour titre la démocratie en santé à l'épreuve de la crise COVID-19 et cet avis du 15 avril 2020 il répondait à la perception majoritaire ça ne veut pas dire que ça a été partout de la même façon mais majoritairement les instances conférences régionales conseils territoriaux et y compris conférences nationales de santé ont eu le sentiment dans un premier temps d'être laissés de côté par rapport à la gestion de la crise sanitaire et en tout cas de n'être ni mobilisés ni impliqués par les autorités publiques donc ce constat est assez global sur la période initiale de la crise sanitaire et ce constat qui a été largement partagé a d'ailleurs fait l'objet dans le cadre du Ségur de la santé d'une mesure qui est la mesure 33 pour renforcer l'autonomie de certaines de ces instances de démocratie en santé donc la reconnaissance qu'il y avait quelque chose dans la démocratie en santé au travers de ces instances qui n'avait pas fonctionné alors on peut bien sûr changer les textes réglementaires et il y a des évolutions des textes réglementaires actuellement notamment en direction des conférences régionales de santé et de l'autonomie à la fois pour accroître l'autonomie les ressources et les moyens de ces instances pour être en capacité de mieux se saisir et de s'auto-saisir des situations et des sujets en situation de crise sanitaire et puis également en inscrivant dans ces textes réglementaires un certain nombre d'avancées en termes d'élargissement d'avis par exemple les conférences régionales de santé et de l'autonomie seront systématiquement interpellées pour donner en principe un avis sur les plans régionaux de santé et environnement dans l'avenir et également demander aux autorités publiques de justifier le fait qu'ils suivent ou qu'ils ne suivent pas les avis de ces instances donc faire en sorte que ces instances soient toujours dans une posture de consultation mais qu'elles soient des instances plus incontournables qu'elles ne pouvaient peut-être l'être précédemment alors ce constat de la difficulté de positionnement de ces instances on l'avait déjà constaté lors de la crise H1N1 dix ans avant et les recommandations qui se mettent progressivement en place actuellement avaient déjà été constatées il y a plus de dix ans donc le temps passe et parfois je dirais les postures se répètent au cours du temps ça c'était un deuxième point qui est le constat et des solutions qui peuvent s'inscrire dans le cadre de modifications réglementaires ou législatives éventuellement mais quoi qu'il en soit troisième point sur lequel je voudrais intervenir il me semble qu'il y a trois axes qui dépassent simplement les mesures réglementaires et législatives qui peuvent renforcer des instances en démocratie en santé ou des dynamiques de démocratie en santé et ces trois axes nous les partageons à la fois à la Société française de santé publique et à la fois à la Conférence nationale de santé sur ces trois axes le premier axe a été dit tout à l'heure par Madame Baumgartner il ne faut pas confondre concertation et information et donc il y a à positionner des démarches de concertation qui soient de véritables démarches de concertation entre les acteurs les parties prenantes des sujets abordés et qui ne soient pas simplement des dispositifs informatifs de ces parties prenantes ou acteurs donc cette culture de la concertation de la co-construction ça a été dit tout à l'heure doit être renforcée dans nos dispositifs pour mener les politiques publiques qui sont celles que nous connaissons et que nous voyons se dérouler en France le deuxième axe c'est qu'il faut bien sûr informer mais pas que simplement informer mais impliquer mobiliser la population et les citoyens de façon générale sur les questions de santé notamment alors ça rejoint un peu la discussion autour de la culture scientifique mais il y a aussi une culture dans le champ de la santé qui doit être partagée et qui implique un effort à la fois d'explication un effort certainement aussi d'adaptation de littératie en santé dit-on dans notre domaine et un effort aussi pour éviter un paternalisme dans le champ de la santé et rester dans une approche de décision partagée d'information éclairée permettant une forme de capacité d'action pour chaque citoyen et chaque individu et chaque membre de notre société ça c'est un deuxième point qu'il est important de renforcer et puis après cet élément autour de la concertation et de l'implication de la population générale j'allais dire il y a un troisième axe qui est peut-être quelque chose qui serait de l'ordre du renforcement et pour se faire s'appuyer sur la société civile les mouvements associatifs existants pour accompagner les populations qui sont plus en difficulté populations vulnérables bien que la terminologie puisse discuter et de multiplier les dispositifs d'aller vers pour mobiliser concerter s'appuyer sur un savoir expérientiel qui existe en chacun d'entre nous et en chacun de nos concitoyens ces trois éléments ne sont pas nécessairement de l'ordre du réglementaire ou du législatif ils sont de l'ordre je dirais d'une démarche à la fois démocratique et éthique qu'il conviendrait de renforcer dans nos dans nos pratiques alors en période de crise et je terminerai sur ce point c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile et on peut le comprendre pour les autorités publiques de faire face à des situations qui sont à la fois des situations urgentes on a parlé de la temporalité tout à l'heure des décisions qui doivent être prises dans une temporalité resserrée et la légitimité des critiques au milieu de la tempête c'est vrai que c'est un sujet qu'on retrouve à chaque crise en fait avec derrière des procès en intention parfois sur de ne pas jouer le jeu d'une forme de cohésion ou d'une unité sociale dans nos collectivités donc c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile à résoudre et qui n'est pas forcément avec des réponses toutes faites de ce point de vue là mais en tout cas il me semble et c'est ce qui a été dit je pense également par les personnes précédentes que les intervenants précédents que dans cette gestion de crise qui est forcément complexe systémique telle que celle que l'on connaît sur la crise de la Covid-19 il y a forcément des erreurs qui sont faites et qui se déroulent sous nos yeux et qui ne ferait pas d'erreur dans de telles situations et il y a deux postures possibles qui avaient été d'ailleurs rappelées par un moteur célèbre lors de la guerre 14-18 il y a soit l'aveuglement volontaire soit la clairvoyance hardie j'aurais tendance à essayer de pencher un peu pour le deuxième élément de l'alternative je vous remercie merci professeur Ruch alors nous avons une question dans le chat que je vous adresse tout de suite que je lis la multiplication des instances de démocratie participative que ce soit associative structurée au sein de l'état ou autre n'est-elle pas aussi délétère que la multiplication des conseils scientifiques et autres instances d'expertisme en termes de légitimité de crédibilité notamment en crise où l'on connaît l'importance de la connaissance et reconnaissance des rôles de chacun pour l'efficience de la décision et de l'action je ne sais pas si ce commentaire ou cette question vous amène une réponse alors c'est un peu une question qui a quelques parallèles avec la question qui avait été je pense posée à Marcel Calvez sur la multiplication des expertises ou des instances d'expertise là on est sur des instances de démocratie ou du regroupement de la société civile sur ce point la conférence nationale de santé déjà lors de la mandature précédente avait interpellé les autorités publiques pour poser la question de la multiplication des instances et est-ce bien raisonnable d'avoir autant d'instances dans le champ de la santé regroupant souvent des acteurs et des organisations à de multiples reprises au sein de multiples instances différentes donc cette question là nous l'avons déjà posée aux autorités publiques en l'absence de réponse sur ce sujet là de la part de ces autorités publiques notre posture c'est de multiplier les articulations entre les instances de démocratie en santé ou les instances regroupant la société civile donc oui il n'est jamais très bon de disséminer une multitude d'instances rassemblant les mêmes acteurs sous des chapeaux différents c'est parfois une perte de temps à l'évidence et nous ne pouvons que proposer aux autorités publiques de faire confiance aux instances existantes plutôt que d'en rajouter d'autres supplémentaires Merci professeur Ruch Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions Alima tu veux ? Non nous ne voyons pas d'autres pas d'autres questions dans le chat Vas-y Non vas-y Sébastien J'allais proposer de migrer vers la pause mais peut-être qu'on peut raccourcir cette pause puisqu'on a pris pas mal de retard du fait de la richesse des interventions qui ont été faites mais la réduire à 5 minutes et de manière à se retrouver pour la deuxième session de cette la deuxième table ronde pardon la deuxième session de cette session j'allais dire mais voilà Tout à fait en remerciant à nouveau le professeur Ruch qui doit quitter la session il nous avait effectivement prévenu donc merci beaucoup professeur pour les éléments très riches et très intéressants que vous nous avez partagés et qui ouvrent d'ailleurs qui ouvrent notamment sur les 3 les 3 chantiers en tout cas les 3 enjeux que vous avez soulignés qui ouvrent je pense des discussions à venir y compris avec nous avec la santé publique France parce que sur ces 3 points on se rejoint également en termes de questionnement et de sujet à traiter en interne et en lien avec vous merci beaucoup pour votre intervention Merci à vous Je vous propose de redémarrer sur la session sous forme table ronde avec une première intervention qui sera réalisée par Franck Gauliot qui est adjoint à la direction des régions à Santé publique France donc cette table ronde portera sur des regards croisés sur des démarches participatives qui ont été mises en place par Santé publique France notamment dans les situations de l'incendie des sites Normandie Logistique à Lubrizol à Rouen de manière à pouvoir tirer les enseignements de ces expériences capitaliser et évidemment identifier les leviers d'amélioration de ces démarches dans une démarche proactive et prospective de participation donc Franck si tu es prêt je vais te laisser la parole pour une dizaine de minutes qui permettra de dresser le cadre des attentes et des questions posées par des approches de participation lorsque Santé publique France intervient Je partage mon écran C'est bon ? On me voit bien ? Allô ? Oui, c'est bon C'est très bien Donc bonjour Il y a pas mal de choses qui ont été dites juste avant moi Je vais vous présenter un petit peu pas la position de l'agence mais plutôt les attentes et les questions que nous nous posons au sein de Santé publique France concernant ces approches participatives en quoi elles nous semblent indispensables dans un certain nombre de nos travaux et puis les enjeux que ça pose pour nous Alors rapidement juste pour vous présenter les domaines d'intervention qui alors la liste là n'est sûrement pas exhaustive mais pour dire que les équipes sont amenées à intervenir souvent dans des situations qui sont complexes et avec des situations pour lesquelles on observe une forte attente sociale Donc je vais pas mal centrer le débat sur la question de la santé environnementale notamment les cas groupés de maladies vous avez dû voir ça dans la presse et puis on y reviendra un petit peu tout à l'heure le contrôle des épidémies mais également les expositions à des nuisances et pollution environnementale ça a été un peu dit et abordé dans les présentations de la première session l'impact des catastrophes donc l'accident Lubrizol c'est la dernière en date mais on peut aussi être avoir besoin d'aller vers la société civile notamment dans le domaine de la prévention promotion d'action de la santé et la réduction des risques donc ce qui est attendu de nous en fait quand nous sommes saisis pour répondre à une question de santé publique déjà c'est de répondre le mieux possible à la question de santé publique posée ça paraît évident mais dans un certain nombre de cas on s'est amené à bien reformuler la question de santé publique pour pouvoir en dégager les éléments les plus importants les travaux que nous allons mener ils vont devoir permettre de produire des connaissances et des données et ces connaissances et ces données doivent être utiles à la décision publique et à l'action publique ça c'est un point important et l'ensemble de ces connaissances doivent aussi être acquises dans un cadre scientifique de qualité donc ça c'est aussi une attente importante et on ne peut pas ne pas mettre en place une étude si ce cadre scientifique n'est pas respecté donc ça veut dire que les travaux doivent faire l'objet d'une validation scientifique doivent faire l'objet d'un consensus scientifique et il nous faut être transparents sur les méthodes que nous utilisons sur leurs limites et sur la prise en compte de ces institutions donc ces connaissances qui sont acquises elles doivent permettre elles ne sont pas acquises uniquement pour faire de jolies publications scientifiques elles sont acquises pour aider la décision publique et elles doivent être portées auprès de la population concernée au travers de messages qui doivent être compris et reçus ça aussi j'y reviendrai tout à l'heure c'est probablement un point important et une attente des approches participatives donc le plus souvent ces travaux sont menés dans des contextes d'incertitudes scientifiques de controverses d'enjeux sociétaux et de plus en plus on voit qu'il y a eu une évolution des demandes des parties prenantes d'avoir plus de place et ça a été dit tout à l'heure dans la mise en place de ces travaux alors ce que nous nous devons pouvoir faire quand on doit répondre à une saisine ou une question de santé publique c'est bien comprendre la question de santé publique posée et pour bien la comprendre on a besoin souvent d'aller vers la population qui est concernée par cette question pour bien définir le contour on doit répondre en maintenant une position neutre et ça c'est indispensable il faut que ça ce soit quelque chose qui ne puisse pas faire débat lorsqu'on donne un avis ça doit être un avis neutre lorsqu'on donne des résultats on le fait en gardant une position neutre et une position basée sur la science on doit pouvoir expliquer nos choix et nos méthodes et là aussi il ne suffit pas de décrire un matériel et méthode dans un rapport ou un article scientifique mais on voit bien que de plus en plus il faut justifier nos choix les expliquer expliquer les méthodes et leurs limites et bien sûr les travaux doivent être conduits en prenant en compte toutes les connaissances qui peuvent être utiles à produire des travaux de qualité que ce soit des connaissances issues du domaine scientifique mais aussi des connaissances locales qui permettent d'adapter les travaux et ça ça a été très bien décrit tout à l'heure par Marcel Calvez et enfin que les messages conduisent à des enseignements que ces enseignements conduisent à des messages reçus par la population reçus ça veut dire qu'il ne suffit pas de passer un message il faut s'assurer aussi d'avoir les bons canaux et là aussi une approche locale est importante pour identifier les bonnes populations les bons relais d'informations qui vont permettre déjà de construire des messages qui soient bien compris et qui puissent atteindre les populations concernées rapidement la démarche générale de traitement d'une question qui nous est posée alors c'est pas c'est très général mais c'est pour vous pour vous montrer qu'il y a déjà un cadre particulier donc quand on est saisi sur une question il va y avoir déjà une réflexion interne au sein de l'agence qui va permettre de décrire la question posée on va pouvoir mettre en place des études de contexte local je pense que Christophe Perret en parlera tout à l'heure qui permettent d'identifier et de préciser la question de santé publique en fonction du contexte et au niveau local et des attentes au niveau local on va bien sûr regarder toutes les réponses possibles mettre en place une équipe projet on va pouvoir aussi prendre l'appui d'un comité scientifique constitué de personnes qualifiées externes à santé publique qui nous apportent leur expertise mais qui aussi nous apportent un regard un peu extérieur sur nos travaux et ça c'est toujours très enrichissant voilà et le lien habituellement le lien avec les parties prenantes notamment pour les situations locales se fait dans le cadre de comités de suivi ou comités d'interface qui sont souvent pilotés par les administrations par l'autorité sanitaire au niveau local et qui regroupent l'ensemble des parties prenantes donc ce sont des instances qui permettent de présenter des protocoles de présenter des résultats et peut-être que les approches participatives je pense doivent venir compléter ces instances enfin compléter les démarches déjà engagées dans ces instances donc en termes de restitution classiquement ce qui se fait c'est d'abord une restitution au niveau local et national une communication grand public et puis une communication scientifique c'est très schématique mais je présente ça pour ensuite discuter avec vous de ce que va induire une approche participative dans ce cadre un peu et dans cette fréquence de traitement d'un dossier ce qu'on observe depuis plusieurs années c'est une évolution des attentes vis-à-vis des travaux que nous menons donc vous l'avez tous vu dans la presse j'ai essayé ici de récupérer des titres d'articles qui ont été qui ont été publiés donc ça ça concerne des dossiers de regroupement de cas de maladie notamment chez des enfants vous retrouvez la question de la vallée de l'Orbiel qui a été présentée tout à l'heure par Katia Bokkartner et donc ce qu'on voit quand on lit ces titres d'articles c'est que effectivement ce qui est exprimé c'est un sentiment de ne pas être entendu par les collectifs ou les parents des enfants concernés l'impression que la question que nous prenons pas suffisamment en compte les inquiétudes et les questions que se posent les parents ou ces collectifs que l'on n'en fait pas tout que nos études prennent trop de temps et ça peut même aller jusqu'à une mise en cause des méthodes que nous utilisons avec dans certains cas des appels à boycott de nos études qui sont notamment y compris pour des études qui sont menées avec des équipes de recherche extérieure à l'agent qui peut mettre des équipes de recherche elles-mêmes en difficulté donc tout ça ça montre qu'il y a quelque chose qui ne matche pas c'est-à-dire qu'on conduit des travaux nous de la meilleure façon possible et puis on voit bien que de l'autre côté il y a des attentes qu'on n'arrive pas à combler complètement il y a un dialogue et qu'il y a du mal à se mettre en place parallèlement à ça on va se développer des enquêtes citoyennes alors je vais présenter sur la droite l'enquête qui a été mise en place par l'association Rouen Respire suite à l'incendie des entrepôts du Brizol et des Normandies logistiques mais M. Chadlot pourra en parler tout à l'heure et on voit que des collectifs maintenant souhaitent être vraiment partie prenante des choix méthodologiques ils affichent une capacité à faire et à mettre en place des études ils peuvent mobiliser des spécialistes et dans certains cas on l'a vu sur des investigations de clusters les collectifs poussent pour des approches typiquement de type recherche donc pour aller très loin sur les termes méthodologiques donc tout ça montre qu'en fait on a un grand besoin de croiser les regards faire appel à l'expérience et à la connaissance de la population pour bien préciser les inquiétudes bénéficier de l'expérience de la population et éviter de laisser de côté des inquiétudes que l'on ne prendrait pas en compte dans nos études et qui ferait que les populations pourraient considérer qu'on n'a pas traité correctement le dossier donc ça peut aller jusqu'à travailler au sein d'un groupe pour identifier le mieux le périmètre du temps d'études c'est ce qu'on a fait dans le dossier de Rouen et ce qui permet d'affiner quand même la méthodologie de l'étude et de bien s'adapter au contexte local ça nous permet nous aussi de pouvoir expliquer quelles sont nos contraintes le temps nécessaire aux études toute étude prend du temps une étude faite trop rapidement sera probablement de qualité faible donc il faut prendre du temps pour mener des études de bonne qualité ça nous permet aussi d'expliquer les limites méthodologiques les limites réglementaires et surtout moi l'expérience que j'ai de ça parce que je découvre un peu ça au travers sur le terrain on va dire au travers de dossiers traités ça nous permet de travailler en confiance parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de travailler dans la controverse c'est dans l'opposition systématique il faut arriver à créer un climat de confiance alors l'impact sur nos modes de travail je vous présentais tout à l'heure la séquence en fait un peu très générale de traitement de ce type de sujet probablement qu'il va falloir intégrer cette démarche dans la méthodologie de projet dès le début que ça soit quelque chose de clair il va falloir définir le périmètre de travail est-ce que l'approche participative doit concerner l'ensemble du travail ou certaines parties une grosse question et ça a été un peu traité avant c'est comment identifier les représentants de la population quels sont les représentants de la population comment éviter qu'il y ait certains filtres qui se mettent en place ou qu'on ait une représentation qui soit déséquilibrée donc ça c'est un point important je pense à travailler et puis définir les modes de collaboration il y a un point qui est important et qui concerne plutôt le domaine de la pédagogie il va falloir expliquer la démarche et ses conditions de réussite là les expériences qu'on a pu mener montrent que il faut qu'on fasse de cette démarche un principe qui soit connu et compris par tous et quand je dis tous ça veut dire ça concerne à la fois les représentants de la société civile mais y compris les administrations on voit bien que ces démarches participatives si on veut les mener jusqu'au bout ça veut dire qu'il va falloir il faut construire co-construire les protocoles des études avec les parties prenantes mais aussi il va falloir travailler les résultats avec eux ça veut dire présenter de premiers résultats enfin présenter discuter des premiers résultats d'une étude avec un collectif avant même de l'avoir présenté à l'administration notamment à l'autorité sanitaire contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire ça c'est pas habituel et là je pense qu'il y a quelque chose vraiment à expliquer et il y a quasiment il va falloir faire de la pédagogie sur cette partie là parce que bien sûr nous sommes dans une société où toute information permet à énormément d'importance et chacun veut détenir l'information le premier voilà c'est là où l'importance aussi a un rôle très important au sein de nous et enfin il faut s'assurer au sein de ces démarches de garantir l'indépendance et la neutralité du fonctionnement ça c'est une vraie question il ne faut pas qu'on puisse être accusé de mener des travaux en négligeant l'indépendance et la neutralité des conclusions que l'on pourra tirer de ces travaux là et ça peut-être qu'une des solutions c'est de confier la coordination de cette démarche à une personne qui soit extérieure à l'agent mais il faut trouver les personnes en capacité de faire ça parce que c'est une vraie compétence à un travail il faut installer une relation de confiance et de respect et puis on se pose la question d'une charte de fonctionnement mais ça moi je ne donne pas d'avis là-dessus avoir à discuter et enfin nous avons au sein de l'agence un comité d'orientation des dialogues et ces démarches rentrent complètement dans le cadre des missions de ce comité donc il faudra de plus en plus s'appuyer sur ce comité pour avancer sur les différents dossiers enfin et pour terminer des questions que j'ai mis un peu comme ça sur la dernière diapositive et que moi je me pose concernant ces démarches c'est quand mettre en place une approche participative est-ce qu'il faut le faire sur tous les dossiers que nous traitons ou uniquement pour certains et dans ce cas-là comment on décide d'y aller ou pas comment identifier ça j'ai un peu dit avant les représentants de la population nous assurer que nous soyons sur une vraie représentation de la population équilibrée voilà le lien avec l'administration j'en ai parlé c'est un point important comment gérer les liens d'intérêt il y a forcément des liens d'intérêt dans ce type d'approche chaque instance porte ses propres liens d'intérêt donc faut-il avoir une démarche de type déclaration des liens d'intérêt ou pas ou quelque chose de plus ouvert ça aussi c'est un point à traiter et enfin il va falloir à un moment décider de stopper la démarche participative à quel moment arrête-t-on est-ce que c'est vraiment une fois qu'on rend l'ensemble des résultats est-ce que c'est après la communication etc. il peut y avoir des situations où des collectifs et ça on l'a rencontré dans des investigations de cas groupés de cancers pédiatriques notamment où il y avait des demandes très fortes qui s'écartaient des critères scientifiques c'est-à-dire que là on voyait bien à un moment donné qu'on ne pouvait pas tout accepter parce qu'on allait vers quelque chose qui devenait infaisable donc comment gérer ça c'est une vraie difficulté et donc ça veut dire aussi qu'il faut arriver à gérer dans ces approches-là les désaccords et les controverses on n'a peut-être pas besoin d'être d'accord surtout on peut je pense rester dans ce type de co-construction en ayant des positions qui soient un peu divergentes par moment et moi ça me paraît plutôt naturel et pour l'agence un point important c'est comment organiser un cadre commun qui sera applicable à toute situation puisqu'on a besoin d'installer ce type d'approche dans un format un peu identifiable et qui pourrait être présenté et opposable comment le faire et est-ce que ce type de démarche peut aussi être mobilisé en urgence en cas de crise compte tenu des contraintes que l'on a et que l'on a connues là en train de temps que l'on a en temps de crise sachant que lorsqu'on met en place une démarche comme ça moi c'est ce que j'ai un peu observé ça rajoute quand même du temps à la réalisation du projet ça apporte beaucoup mais ça apporte du temps voilà donc c'était j'ai terminé merci beaucoup merci beaucoup à toi Franck mais c'est vrai que c'était important de poser ces éléments de terminer effectivement par les questions que l'on se pose cela ne veut pas dire que nous n'avons que des questions et c'est même certainement plutôt sain de se dire que voilà nous avançons aussi nous construisons avec l'ensemble des acteurs et que dans cette dans cette construction on reste ouvert aux questionnements que l'on peut avoir et je dirais on est aussi ouvert aux contributions aux avis qui nous permettent qui nous permettent d'avancer donc pour pour aller plus loin dans cette pour démarrer enfin voilà lancer la la table ronde donc je souhaiterais donner la parole à docteur Bruno Burel qui est donc médecin généraliste et qui est deuxième secrétaire général adjoint de l'Union régionale des médecins libéraux du 76 et qui notamment voilà pense à nous apporter un regard très intéressant sur notamment sur le rôle d'interface que les professionnels de santé peuvent avoir avec les patients en partie dans une situation de crise et en lien avec les attendus et la prise en compte des préoccupations sociales notamment pour une agence comme SPF donc docteur Burel je vous laisse la parole merci je mets mon micro oui bonjour merci de nous avoir permis de participer à cette petite réunion moi j'ai pas de je suis plutôt là pour débattre avec les différents intervenants juste pour témoigner de ce que l'on a fait nous c'est à dire que lorsqu'il y a eu l'accident de l'Ubrizole l'union régionale des médecins libéraux de Normandie a envoyé 4 jours après puisque l'accident était le jeudi 26 septembre et on a envoyé notre mailing mail le mardi 1er octobre à près de 1000 médecins situés dans la zone du panache de l'usine Ubrizole puisque vous savez que ce panache a été très large donc jusque dans le nord de la France voire des pays du nord de l'Europe et donc on a eu envoyé à peu près 1000 messages qui étaient des questionnaires des questionnaires internet avec à la fois des réponses fermées oui non ne sais pas et puis des réponses ouvertes de suggestions donc ça ça a été intéressant parce que finalement ça nous a permis alors qu'on était en pleine interrogation tous les uns et les autres sur ce qui se passait ce qu'il fallait faire ce que les patients nous posaient comme question dans nos cabinets ça nous a permis de voir un petit peu quel était à l'échelon de la population médicale ce qui était vu dans les cabinets on a eu un taux de réponse qui était assez élevé assez surprenant puisqu'on a eu à peu près je crois de mémoire 40% des médecins qui ont répondu et puis une bonne vingtaine de pourcents qui avaient mis beaucoup de commentaires et beaucoup de questions ouvertes aussi donc ça c'était c'est sans doute quelque chose qui a été utile puisque on nous a demandé à plusieurs reprises de donner ces réponses que ça soit Santé publique France que ça soit l'ARS que ça soit les commissions d'enquête parlementaires sur l'accident du Brizol donc et c'est quelque chose à construire nous pensons pour l'avenir maintenant on travaille de façon très coordonnée avec les autres URPS de profession de santé quelque chose à construire ensemble parce que dans des situations de catastrophes dans des situations un peu brutales comme ça finalement les patients se retournent vers nous assez facilement parce qu'ils ont des informations parfois contradictoires ou de l'absence d'informations dans un premier temps et que les professionnels de santé ont à peu près les mêmes interrogations qu'eux et qu'ils n'ont pas les informations donc de pouvoir à la fois se coordonner échanger et avoir rapidement des informations entre professionnels de santé un petit peu interface entre la population et notamment la population soignée je dirais les patients porteurs de pathologie et puis les instances qui organisent la santé publique au niveau d'un territoire je pense que cette participation peut être intéressante pour tout le monde et comment est-ce que vous voyez particulièrement justement la place que Santé publique France peut jouer dans cette je dirais dans cette construction sachant que on est aussi en complémentarité avec les données qui nous reviennent de réseaux de surveillance ce que vous expliquez la démarche que vous avez mise en oeuvre est effectivement je dirais à la fois très originale et réactive donc si on devait se dire que l'on comment dire que l'on pense à des enseignements pour des crises éventuellement futures comment est-ce que vous voyez la place de Santé publique France dans ce type de dispositif au niveau local est-ce que j'ai le droit de répondre que je ne sais pas bien sûr que vous avez le droit je pense réellement on en a parlé dans nos réunions du comité santé de Santé publique France on a encore beaucoup de choses à construire voilà et donc je pense qu'on a à construire ensemble donc moi je n'ai pas de réponse univoque à votre question je pense que je pense que par contre le fait d'échanger le fait de de pouvoir coordonner les actions des uns et des autres et pouvoir s'appuyer sur les uns et les autres à la fois pour synthétiser et faire circuler l'information parce que comme je le disais tout de suite nous on était aussi embêtés au moment de l'accident parce que les questions qui nous étaient posées par la population c'était les mêmes que celles qu'on se posait on n'avait pas plus de réponse qu'eux donc on a besoin de dire à la fois d'avoir de l'information qui circule mais je dirais désolé pour les propos qu'on était tenus dans la précédente session mais un petit peu nous on a besoin d'avoir un peu d'informations qui descendent du haut pour qu'on ait au moins de la première information sur ce qu'il y a à faire d'accord déjà ça annonce en tout cas de gérer des collaborations futures et du travail qui reste à faire à construire ensemble peut-être pour compléter ce qui ne nous n'empêchera pas de revenir de vous redonner la parole juste après mais peut-être pour compléter votre propos sur le rôle des acteurs Alexandre Berber de la métropole de Rouen peut-être peut-être lui justement par rapport à ce qui vient d'être dit nous donner quelques éléments ou d'éclairage sur finalement pour une collectivité en l'occurrence dans le cadre de cet accident dans l'interaction dans l'échange d'informations dans l'animation aussi des réseaux locaux comment est-ce que voilà quel enseignement pouvez-vous tirer de cet événement écoutez le premier constat qu'on a pu faire c'est que le fonctionnement du groupe santé garanti par certains prérequis je pense qui avaient été négociés en amont notamment l'indépendance en termes de coordination une information transparente un travail très régulier vous savez qu'on s'est rencontrés à de multiples reprises au niveau de ce groupe de travail a permis quand même une acculturation je pense des différents membres ça c'est grâce à Santé publique France qui a apporté quand même beaucoup de matière beaucoup de données mais c'est grâce aussi à la matière qui a été apportée par l'URML par vous en entendrez parler juste après moi par Rouen Respire ou d'autres associations finalement où il y a réellement une coproduction et une acculturation l'autre intérêt je trouve de ce groupe de travail ça a été de donner un cadre régulé à nos échanges et donc de créer petit à petit un mode de fonctionnement basé sur la confiance entre les différents participants ce qui n'était pas forcément donné à l'origine parce que vous imaginez que cet accident a créé des très fortes tensions entre notamment les collectivités locales et l'État mais pas uniquement également avec la population parce que une très grosse défiance sur le traitement qui a pu être fait de tel ou tel sujet et donc à l'origine honnêtement le mode de fonctionnement de ce groupe santé je pense qu'il était vraiment très délicat et donc l'intérêt de passer par une personne externe un universitaire qui a posé tout de suite le cadre du débat et le fait que l'ARS ne participe pas à ce groupe et qu'on n'ait pas d'autorité de tutelle à mon avis était quelque chose qui a permis des échanges sans filtre parfois sur des bases pas toujours partagées mais en tout cas dans la confiance c'est-à-dire qu'on n'était pas toujours d'accord mais au moins on a pu échanger après très rapidement sur le retour d'expérience on s'est rendu compte que ce groupe de travail a permis de de trouver des points d'accord et de faire un retour d'expérience qui on l'espère sera repris au niveau national sur les choses qu'il faudrait faire en cas d'accident et les trous dans la raquette qu'on a identifié donc si vous le souhaitez je pourrais en parler plus tard on a quand même identifié des manques des manques au niveau local des manques au niveau central et qui nous paraissent devoir être pris en compte dans le futur Merci beaucoup Merci beaucoup de cet éclairage Docteur Buren peut-être il faut rebondir sur ce que vient de partager Monsieur Werber on parlait effectivement d'enseignement vous avez évoqué tout ce qui reste tout ce qui reste à construire dans la relation que vous avez effectivement centrale avec avec vos patients donc effectivement on relait aussi est-ce que voilà la participation au groupe santé donc ce groupe qui réunissait les parties prenantes dans le cadre de l'élaboration d'une enquête de santé déclarée est-ce que le fait de participer à ce groupe vous a je dirais permis alors peut-être d'accéder à une information bien sûr il y a de l'information qui circule au niveau médicale mais à une information qui vous a été possible de partager plus facilement est-ce qu'il y a d'autres ou d'autres bénéfices que vous avez vus dans cette dans cette dans cette participation et notamment vis-à-vis de la relation aux patients oui très certainement d'abord Monsieur Werber l'a très très bien expliqué c'est-à-dire qu'on avait un petit peu il y avait des choses assez complexes on était un peu je dirais dans la première période un peu dans l'aigu avec des choses des idées assez cloisonnées et puis parfois même des a priori parce qu'on n'avait pas toutes les informations donc ce lieu d'échange et de construction et de confiance qui a été créé Monsieur Werber a bien expliqué pourquoi on a pu faire ça et je remercie les acteurs qui ont permis de le créer nous ont permis de fait d'obtenir des choses un petit peu même si on a encore beaucoup de questions je pense que Michel Chadelot interviendra après on a presque plus de questions que de réponses qui on a encore plus de questions qui attendent des réponses que de questions qui ont eu auxquelles on a réussi ensemble à donner des réponses et encore beaucoup beaucoup de choses et beaucoup d'interrogations et comme le dit Monsieur Werber il faut préparer l'avenir et il faut aider je dirais les autorités à faire face à des crises et c'est un petit peu les dernières conclusions de nos dernières réunions du groupe santé mais en tout cas ça nous a permis pour l'information que nous on a fait circuler puisqu'on a fait circuler plusieurs fois auprès des médecins l'information au fur et à mesure qu'on travaillait ensemble ça nous a sûrement permis d'améliorer nos réponses à nos patients alors je dois dire que quand on est un peu impliqué comme je l'étais avec d'autres dans ce genre de travail c'est sûrement pas la vérité dans chaque cabinet de professionnels de santé parce que moi-même on organisait aussi des réunions à l'URML auxquelles il y a une vingtaine de médecins qui sont venus donc mais bon 20 médecins je vous ai dit on a envoyé à peu près 1000 messages donc ceux-là c'est sans doute les plus motivés ou ceux qui avaient le plus envie d'échanger et d'avoir des informations et de les partager au plus près de leur population donc oui sans doute mais je dirais qu'on est plutôt en train de construire quelque chose pour l'avenir que immédiatement ça ne nous a pas tellement servi on pourrait dire que ce qui nous a servi mais ce n'est pas à travers Santé publique France et le groupe Santé c'est de se rendre compte très rapidement qu'il n'y avait pas eu entre guillemets de catastrophes aiguës auprès des populations avec des pathologies aiguës importantes et pas de morts ok mais maintenant on a encore pas mal d'interrogations sur l'avenir et sur les peut-être pathologies à venir éventuels même si pour l'instant on n'a pas de certitude sur ce qui se pourrait se passer puis toutes les interrogations de Michel Chadlot interviendra certainement là-dessus puisque finalement on n'a pas prélevé tout ce qu'on aurait pu prélever au départ on n'a pas fait toutes les surveillances qu'on aurait pu faire et puis il y a des choses qui ne sont sans doute pas très faisables sur les conséquences à moyen et long terme mais qu'en tant que professionnel de santé on ne peut pas complètement exclure et ça fait partie des questions que nous posent les patients et ça fait partie des réponses que nous donnons à savoir on ne sait pas tout et on ne sait pas ce qu'il peut se passer prenons par exemple un petit exemple l'amiante des 10 000 mètres carrés de tôle fibro-ciment qui ont brûlé on dit qu'il y a 10% à peu près d'amiante dans une tôle de fibro-ciment donc si on ramène ça à 10 000 mètres carrés je ne sais pas combien ça fait en tonnes mais ça fait beaucoup 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 on n'a pas retrouvé une fibre d'amiante dans les prélèvements et pourtant tout s'est envolé donc il y a quand même beaucoup d'interrogations Merci Dr Burel avant de laisser la parole à M. Chadlot j'aimerais reposer une question à M. Verbar notamment sur l'expérience au sein de la collectivité de ces expériences participatives puisqu'on voit que bien sûr ça dépasse le champ de l'action de santé publique France et qu'on voit par exemple avec la convention citoyenne pour le climat les décideurs ont de plus en plus structuré cette démarche de type participatif je me demandais si au niveau de la métropole de Rouen vous aviez d'autres démarches alors peut-être dans d'autres domaines que celui de la santé associant des citoyens ou des associations et est-ce que ces démarches ont été probantes dans la mise en oeuvre de votre politique territoriale alors oui c'est complètement d'actualité puisqu'il y avait un communiqué de presse tout à l'heure sur le sujet et notamment sur la question je vous assure je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu envoyez-le nous envoyez-le nous je vais vous l'envoyer et notamment sur la question des risques industriels et du travail qui est en train d'être mené avec les industriels sur les actions en termes de sensibilisation et de formation de la population mais aussi sur la mise en place d'initiatives citoyennes il y a un hackathon qui a été créé pour essayer de trouver donc par le biais du numérique des actions qui seraient coportées par des entreprises et des citoyens justement pour faire face à ces risques et pour intervenir en matière de prévention donc on est vraiment totalement dans le sujet il y a également une démarche de participation citoyenne qui a été menée et qui est en cours sur la destination du site juste à proximité de l'usine des usines qui ont partiellement brûlé qu'on appelle l'éco-quartier Flaubert donc il y a un très très gros travail qui est réalisé là-dessus pour savoir quelle destination en lien avec la population donc oui les démarches citoyennes se développent très fortement et notamment sur la question je dirais de la transition ce que nous nous appelons la transition sociale et écologique donc la transition écologique avec la prise en compte de la réalité économique de notre territoire c'est-à-dire une présence des industries très forte c'est un atout mais c'est aussi un risque et donc on doit développer la culture du risque sur notre territoire on a quand même un certain nombre d'établissements c'est ma collègue j'ai une collègue qui pourrait venir vous en parler que moi c'est Véso au seuil haut donc oui c'est un enjeu pour nous ok merci monsieur verber de ce complément qui rejoint d'autres notions qu'on avait abordées je vais maintenant laisser la parole à monsieur Chadlot de l'association Rouen Respire qui est un collectif citoyen qui a mené une enquête immédiatement consécutivement à l'accident industriel des sites Normandie Logistique et Lubrizol alors monsieur Chadlot j'aimerais peut-être que vous orientez peut-être votre intervention sur la façon dont vous-même avez intégré ces démarches participatives dans l'enquête que vous avez menée consécutivement suite à cet incendie et qui reflèterait d'ailleurs des discussions qu'on a pu avoir depuis le début de cette session merci par avance oui je l'avoue je suis un peu surpris par votre question parce que moi je me suis ciblé sur la requête initiale qui était la démarche participative dans le groupe SPF alors c'est vrai l'association à laquelle j'appartiens a un petit noyau j'allais dire un noyau dur avec des guillemets de personnels de santé très motivés désintéressés bénévoles bien entendu et qui ont souhaité très vite à la fois saisir les instances de santé que ce soit l'ARS que ce soit la préfecture que ce soit bien sûr santé publique France et j'en passe avec des questionnements assez précis et devant le peu de réponses que nous avons collectées nous avons fait notre propre enquête citoyenne avec tous les défauts qu'elle comportait parce qu'elle s'adressait préférentiellement à des adhérents c'est-à-dire des adhérents d'une société de victimes entre guillemets encore et donc des gens particulièrement motivés ça s'est globalement bien passé nous avons eu 600 réponses de mémoire et nous avons publié trois documents en mai 2020 parce que nous avons le privilège d'agir vite c'est une formation évidemment plus légère mais nous avons énormément travaillé à la construction du questionnaire énormément y compris sur des bases scientifiques tout en étant conscient de ne pas faire de la science pure est vrai mais nous nous sommes efforcés de nous rapprocher le plus possible en permanence des critères scientifiques qui nous sont loin d'être étrangers moi-même dans une vie antérieure j'ai été chercher en labo de pharmaco je dois avoir une dizaine de publications dans les années 80 dont certaines sont peut-être encore sur le web et donc notre enquête a donné des résultats qui d'ailleurs concordent en tout point et ça nous réjouit à un degré que vous imaginez aisément dans les tout premiers résultats de l'enquête SPF point par point notre enquête préfigure les résultats que nous découvrons réunion après réunion avec SPF si vous le permettez je vais donc me cibler préférentiellement sur notre collaboration dans le groupe santé SPF donc dans la démarche participative bien sûr pas de problème satisfaction nombre donc le premier c'est l'existence même d'une démarche participative pour nous c'était nouveau et je pense pour beaucoup des membres du groupe incluant d'ailleurs certains membres SPF et nous leur sommes reconnaissants de la manière dont ça a été fait de l'ouverture considérable que cela représente pour nous ça a été une source constante d'enrichissement mutuel j'espère de compréhension plus fidèle de certains sujets étudiés d'élargissement éventuel de certaines méthodes d'études et puis de proposer des abords originaux dans certaines problématiques second point de satisfaction la liberté d'expression au sein du groupe respectueuse des compétences des sensibilités de chacun permettant des avis des opinions parfois divergentes avec des débats ouverts et des analyses sans passion excessive le talent l'habileté et l'expérience de notre coordinateur que je salue au passage ne sont certainement pas étrangers à ce succès troisième point de satisfaction pour nous c'est la prise en compte effective par les responsables SPF d'une partie quand même significative de nos propositions au fil des réunions M. Ferber M. Brunet d'ici présent sont témoins prise en compte de certaines de nos propositions de nos remarques cela pour nous donne du sens à notre participation citoyenne et ça favorise certainement la prise en compte au fil de l'eau des préoccupations sociétales dont nous tentons de nous faire l'écho donc notre groupe fonctionne correctement ce qui n'est pas un mince exploit dans le contexte que vous connaissez de Covid-19 quelques difficultés que je souhaitais cependant citer j'en distinguerai d'une démarche participative ça nécessite pour notre association de ne pas opposer le travail scientifique réputé indépendant et intègre notion toute relative qui mériterait des nuances certains intervenants antérieurs l'ont fait avant moi de ne pas les opposer à un savoir citoyen qui serait nécessairement empirique subjectif voire parfois animé d'intérêts étrangers au but recherché j'y vois si vous voulez à titre personnel et par déformation professionnelle une part d'analogie avec ma participation quelques décennies durant en tant que médecin du travail à six ou sept CHS c'était distinct qui étaient des sénacles dans lesquels parfois des débats fructueux un peu virils aussi mais très intéressants pour la prévention de la santé se tenaient donc le processus participatif ça nous impose à chaque partie de dépasser ces présupposés ces stéréotypes qui ont une part de réalité on ne peut pas le nier afin d'entretenir des échanges confiants et fructueux et fructueux car confiants c'est un exercice vraiment passionnant si vous voulez mais qui impose à chaque participant de sortir régulièrement de sa zone de confort nous associations autres participants membres de SPF experts tout le monde et ça bouscule parfois les repères où chacun de nous est habitué ça a été dit il est vrai antérieurement et je dois dire ça fonctionne bien dans notre groupe la seconde difficulté que l'on a croisé à mes yeux plus importante est le cloisonnement actuel du sujet à la seule étude de santé déclarée pour l'instant c'est le domaine essentiel où on nous a informés consultés associés nous n'oublions pas que la mission de santé publique France se décline en quatre axes bien sûr dans l'enquête de santé déclarée mais aussi le suivi à moyen long terme de la population exposée le suivi des salariés concernés et la biosurveillance c'est-à-dire en français l'étude des toxiques dans les prélèvements biologiques un seul exemple je ne vous en donnerai pas deux je le promets car je suis trop bavard nous ne parvenons toujours pas à comprendre que l'on est aussi vite décidé trouver des crédits réaliser des analyses de lait de vache pour les consommateurs de produits lactés sans que les autorités sanitaires quelles qu'elles soient et diligentées une seule analyse de lait maternel les seules qui ont été faites ont été à l'initiative de petits collectifs citoyens autres que le nôtre je précise mais c'est vraiment à nos yeux extrêmement dommage d'avoir privilégié les consommateurs de yaourt et pas les bébés donc si vous voulez nous souhaiterions être tout aussi étroitement associés aux autres actions de l'action SPF de manière contingente il y a une difficulté pardon conjoncturelle bien sûr due au Covid-19 qui nous a tous affectés moins moins que les autres étant retraités nous mesurons bien nos associations l'effort supplémentaire que constitue pour Santé publique France l'impact du Covid-19 dans l'action qui nous a été commune nous le sommes extrêmement reconnaissants de leur disponibilité du travail prodigieux qu'ils ont sur ce point accompli et nous comprenons bien que cela est allongé la chronologie de l'enquête mais cet impact potentiel du Covid-19 bien sûr ne se limite pas à cet aspect purement logistique il y a également la chronologie qui a certaines conséquences sur le déroulé et l'exploitation des questionnaires donc en conclusion parce que je suis conscient d'être certainement trop long nous sommes à ce stade car c'est un stade intermédiaire les résultats ne sont pas encore publiés et portés à la connaissance du public nous sommes satisfaits de notre participation au groupe SPF et l'appétit venant en mangeant notre souhait de pouvoir contribuer dans le futur est d'une manière comparable aux trois autres axes que sont le suivi moyen-long terme notre association ce n'est pas un secret milite pour les registres des malformations congénitales et des cancers dans notre région indépendamment de l'incendie du Brissol qui fait des caractéristiques industrielles historiques environnementales multiples dans notre région pour le suivi des salariés c'est un point en tant que médecin du travail que je ne puis négliger et sur lequel j'ai quelques lumières dont je ne demanderai qu'à faire bénéficier à SPF et la biosurveillance dont l'inexistence officielle est pour nous aujourd'hui une réelle anomalie voilà et donc nous souhaitons bien participer à ces agendas de recherche sur ce sujet dont monsieur Vindignan nous a enseigné je vous remercie beaucoup de votre attention je suis à votre disposition merci beaucoup monsieur Chedlou pour ce retour qui en substance est bien sûr marque un certain nombre de points de progrès mais amène aussi un témoignage positif de votre part et reconnaît aussi l'investissement de santé publique France et je vous remercie et c'est bien dans l'intérêt commun que nous travaillons ensemble à cette démarche participative et bien sûr vos points d'amélioration sont entendus et seront pris en compte peut-être quelques mots par Christophe pour que Christophe Perret donc de la direction des régions nous fasse un point sur la mise en place d'un guide à l'agence concernant la prise en compte de ces démarches participatives dans les investigations locales de santé publique Christophe si tu es connecté je te laisse la parole pour une petite dizaine de minutes parce qu'on a déjà dépassé le temps donc merci Christophe je vais essayer d'être rapide donc oui je voulais partager avec vous l'existence d'un projet d'une co-construction qui a été mise en oeuvre de la rédaction d'un guide de mise en oeuvre des dispositifs participatifs au niveau de santé publique France c'est un projet qui a mobilisé des agents de l'agence des représentants de chaque direction et des membres de notre comité d'orientation et de dialogue le COD qui n'est pas nécessairement connu à l'extérieur c'est une des quatre instances de gouvernance de notre agence à côté du conseil d'administration du conseil scientifique et du comité d'éthique et de déontologie il est composé de membres de la société civile dont la mission est de participer à la qualité et à la pertinence des actions de l'agence d'apporter sa vision des priorités dans le programme annuel de travail d'améliorer les modalités de communication mais aussi de contribuer au débat public sur les questions de santé c'est un document qui est en phase finale de validation au niveau de la direction générale qui sera rendu public il est à la fois à destination des agents de santé publique de France œuvrant au niveau des régions mais aussi il est bien sûr disponible pour toute partie prenante travaillant avec l'agence et il tente bien sûr de répondre aux questions qu'a formulé Franck dans son propos introductif et qui est de fournir une sorte de cadre d'intervention de l'agence dans le domaine participatif avec un format qui est identifiable au niveau de l'agence alors pourquoi on a voulu rédiger un guide à l'agence c'est parti d'un constat qui remonte à la préhistoire de santé publique de France et à l'INVS parce qu'on constatait qu'au niveau de l'évaluation et de la surveillance des risques sanitaires il y avait une diversité de pratiques au niveau des régions qui allaient du dialogue informel des épidémiologistes avec des parties concernées puis qui étaient plus en fonction des sensibilités individuelles que d'une démarche rigoureuse et déployée de manière systématique et ça allait jusqu'à une participation de parties prenantes plus formelles dans le cadre d'une comitologie puis on a souhaité réaliser un bilan faire une analyse comparative de dispositifs participatifs qui avaient été mis en œuvre sur différents sites pour voir qu'est-ce qui marchait qu'est-ce qui marchait moins bien et donc ce qui ressortait globalement il y avait un intérêt d'ouverture de l'expertise à la société pour les raisons qu'on a évoquées que je ne vais pas trop développer transparence préalable à la confiance qualité scientifique de l'expertise favoriser l'appropriation des résultats améliorer la base de connaissances pour la décision on avait également identifié des limites le ton des débats qui pouvaient parfois être violents et violents pour tout le monde dans les deux sens la différence entre dialogue et consensus on s'offre aussi la possibilité de ne pas être d'accord et de mentionner dans certains comptes rendus des avis divergents égalité de parole et parfois inégalité de pouvoir il y avait des soupçons d'instrumentalisation de la participation qui a déjà été évoqué tout à l'heure et puis il y avait parfois pour certains une épidémiologie citoyenne qui n'était pas jugée suffisamment rigoureuse globalement ce qui ressortait de ce constat c'est que il y avait vraiment l'intérêt d'une formalisation accrue d'un dispositif participatif en fixant les objectifs la finalité les méthodes de la participation au niveau de l'agence et ça ça n'était pas évident parce que ça fait partie des débats dans le monde de la participation faut-il cadrer ou non la participation pour certains il ne faut pas trop la cadrer puisque ça limite la liberté de parole pour d'autres au contraire le fait de cadrer ça laisse un degré de liberté à l'intérieur du cadre il peut même y avoir un débat sur les règles du débat on a plein d'expériences qui montrent que par exemple quand on cherche à fonctionner avec une charte et bien il y a certains protagonistes qui ne peuvent ne pas être d'accord avec cette charte et la discuter donc on avait ce souci de cadrer un peu ces interventions de les formaliser d'apporter des outils des méthodes aux agents de santé publique France en région dont ce n'est pas le métier de base et qui n'ont pas nécessairement eu de formation sur ces questions alors avec qui donc on a on a souhaité créer un groupe de travail que j'ai coordonné avec le soutien d'Emmanuel Lelay qui travaillait avec moi à l'époque à la cellule dialogue avec la société on a eu neuf volontaires du comité d'orientation et de dialogue et comme on a procédé on a déjà décidé de mener une enquête auprès d'eux pour capter leur expérience de la participation on leur a posé trois questions simples pour vous quel est l'intérêt et d'après votre expérience pas nécessairement celle qu'ils avaient de santé publique France quel est l'intérêt à mobiliser les parties prenantes quelles sont les difficultés à la fois je dirais conceptuelles et pratiques que vous avez rencontré dans cet exercice et on leur a demandé de lister les points de vue à aborder dans le cadre de ce guide alors ce qui était très intéressant c'est parmi les membres du COD qui avaient souhaité s'impliquer sur ce travail et bien on avait le président du comité d'orientation et de dialogue qui en fait était probablement le plus le plus savant de tous sur cette question puisqu'il en faisait son métier il dirigeait un cabinet de consultants en concertation et dialogue avec la société il était lui-même professeur associé à l'université et il enseignait cette matière donc effectivement la distinction entre sachant et non sachant était nettement bouleversée et par ailleurs donc on a on a demandé aussi de recueillir l'expérience des autres membres donc voilà le deux minutes s'il te plaît merci donc finalement le guide s'est structuré par un dialogue continu entre le rédacteur et puis les membres de ce comité et on a abouti à un accord sur la forme que devait prendre ce document pour l'instant il existe sous forme de deux volets un premier volet présentant des généralités concernant la participation parce qu'on l'a pas dit mais la participation c'est de l'information de la consultation de la concertation de la construction comment on le prépare comment on le conduit comment on l'évalue et puis il y a un deuxième volet qui est consacré là aux investigations en santé environnement et là donc on a il y a un grand débat sur justement quand est-ce qu'on met en place ces analyses de contexte local préalables à la réalisation d'études épidémiologiques là c'est très intéressant parce que à la fois c'est quelque chose qui est souhaité par le plus grand nombre parce que ça nous permet de recueillir les attentes les préoccupations les savoirs mobilisés localement mais en même temps on s'aperçoit que localement quand on le met en oeuvre c'est pas toujours forcément bien perçu localement mais ça nous permet pourtant de capter l'avis de ceux qui ne sont pas représentés dans les associations que ce soit des publics cibles particuliers gens du voyage etc. mais que ça soit aussi le citoyen ordinaire voilà et on cherche également à identifier dans le cadre de ces dites des décalages de points de vue qui relèvent quasiment de la controverse de l'analyse de controverse et parfois de la controverse scientifique puisque au niveau des représentants associatifs et bien la plupart du temps dans toutes les expériences que j'ai pu auxquelles j'ai pu être amené à participer il y avait des représentants scientifiques qui étaient des figures un peu hybrides à la fois soit professeur d'université chercheur au CNRS à la retraite ou pas et représentant associatif donc effectivement le clivage dont on parlait scientifique non scientifique n'est pas véritablement opérant je dirais dans la vraie vie donc voilà et pour terminer je dirais que c'était un exercice qui était très positif très chronophage indispensable les citoyens ont beaucoup insisté sur la notion de fiche pratique qu'il fallait annexer au guide on a vraiment mobilisé je dirais à la fois une expertise disciplinaire une expertise d'usage il y a eu une vraie synergie avec les membres du COD je pense que voilà c'est un exercice qu'il faudra prolonger sur d'autres volets qu'on sera amené à développer les grandes études de surveillance de l'agence les actions de prévention et de promotion de la santé même s'il y a une culture de la participation qui est beaucoup plus importante dans ce domaine au niveau de l'agence et probablement sur nos interventions en situation de crise voilà merci beaucoup Christophe pour cette présentation effectivement c'est un travail très très important pour l'agent pour nous tous et avec un enjeu que tu as souligné sur l'effectivement le fait de pouvoir faire finalement de pouvoir partager en interne de façon homogène à l'échelle du territoire selon les situations voilà comment dire un document qui soit ressource sachant qu'ensuite bien sûr les choses peuvent s'adapter mais c'est vrai que ce travail qui est en cours donc de finalisation qu'on sera certainement amené à partager avec l'ensemble de nos parties prenantes par ailleurs voilà est très important je vais ça tombe bien puisqu'il y avait une question dans le chat sur le fait que ce guide soit en accès libre pour d'autres intervenants que Santé publique France mais je pense que ça sera le cas c'est prévu il sera dès qu'il sera finalisé validé il sera mis en ligne sur le site de l'agence bien Sébastien peut-être merci merci Christophe merci à Ima bah oui écoutez je pense qu'il est temps qu'on conclue car on a déjà largement dépassé le temps de la session mais ce qui montre tout l'intérêt et toute la richesse des intervenants que je remercie vraiment toutes et tous pour la qualité de leur intervention et les interactions aussi qu'on a pu avoir même si évidemment ces modalités de connexion à distance sont toujours frustrantes puisqu'il est plus simple aussi d'interagir en présentiel et c'est aussi plus facile pour se rencontrer en tous les cas je voulais dire quelques mots de ce que j'aurais retenu et bien sûr c'est pas exhaustif et ça mérite d'être approfondi dans la discussion en tous les cas ce que je note c'est qu'il y a différentes situations qui ont été évoquées que ce soit par Katia Baumgartner ou monsieur Chadlow de situations dans lesquelles l'agence a engagé des démarches participatives et on voit que ces démarches ne posent plus tellement de questions dans le fait que est-ce qu'il faut qu'on y aille ou pas je pense qu'il faut qu'on y aille je pense qu'il y a un consensus autour de la table pour dire qu'il faut qu'on y aille c'est l'évolution de la société et nos démarches doivent donc s'adapter à cette évolution bien sûr il ne faut pas qu'on y aille seul je pense qu'il y a aussi une chaîne décisionnelle qui doit s'engager dans ce type de démarches et c'est ce qu'on voit un peu évoluer aussi au niveau des politiques publiques et que donc les clés de succès sont certainement liées en tous les cas y aller ça impose et c'est ce qu'a dit Katia Baumgartner ça impose qu'on se connaisse réciproquement qu'on connaisse les attentes des uns et des autres par rapport à cette implication et cette participation mais qu'on connaisse aussi les contraintes je pense car c'est assez important également de pouvoir connaître les contraintes et les périmètres de chacun et ce qui nécessite d'ailleurs on l'a beaucoup évoqué le fait de pouvoir approprier en amont de la crise et donc dans des situations de routine ou à froid les périmètres les actions des uns et des autres et bien repérer pour nous Santé Biblique France en tout cas le paysage des entités susceptibles de participer à ces processus donc ça ça me semble être un point particulièrement important un autre point qui me semble être important c'est ce que monsieur Chadelot a dit c'est sur la gouvernance des comités de transparence je pense qu'il faut effectivement que ces comités soient pilotés et le professeur Calvez a une expérience au travers du comité Santé Lubrizol par des personnes qui sont en capacité d'animer le dialogue de tenir compte avec respect ça a été dit le mot de respect a été dit à plusieurs reprises de l'avis des uns et des autres et de ne pas mettre en avant une expertise de sachant qui vient d'une agence de santé publique par rapport à une expertise citoyenne puisque dans ces situations très souvent complexes toute expertise je pense est bonne à intégrer dans l'analyse de la situation et le cas échéant dans la prise de décision je pense que ces différents points de levier évidemment sont des points de levier très importants pour l'agence et de participation j'oserais dire qu'il faut peut-être aller vers des alliances parce que moi ce que je vois aussi dans ces notions d'alliance c'est l'intérêt et le bénéfice réciproque puisqu'on est là aussi pour construire des plaidoyers je pense que la co-construction de plaidoyers en particulier avec des acteurs de la société civile et des représentants d'associations ne nous rendra que plus forts collectivement pour pouvoir faire évoluer les politiques publiques dans le sens de la protection de la santé des populations et je terminerai par cette phrase là merci en tout cas à toutes et tous et à très bientôt j'espère en présentiel et Alima je ne sais pas si tu souhaites merci beaucoup merci beaucoup Sébastien non non rien à ajouter effectivement tu as bien tu as bien résumé je rajouterai un point simplement mais qui fait aussi consensus c'est la nécessité on parle de la concertation du dialogue en temps de crise mais la nécessité de construire effectivement ces relations de construire la confiance se construit voilà c'est ça c'est-à-dire que ça ne se décrète pas ça se construit et dans cette optique effectivement le nouveau comité d'orientation et de dialogue qui démarre son mandat auprès de l'agence et bien ça va être on aura effectivement beaucoup de sujets à voir avec avec le comité et notamment ces questions on a eu des questions aussi d'éthique de déontologie qui ont été posées mais ce qui est sûr c'est que l'agence comme tu viens de le dire est résolument engagée dans ce type de démarche dans une volonté de dialogue renforcé et de construction de la confiance que ce soit au niveau national et en lien avec l'ensemble dans une gouvernance effectivement où on a un certain nombre d'acteurs qui sont déjà en place comme la conférence nationale de santé mais aussi au niveau local et donc c'est tout l'enjeu pour nous de parvenir à cet équilibre là donc merci je renouvelle vraiment mes remerciements à l'ensemble de nos intervenants nos remerciements à l'ensemble des participants désolé parce que nous avons effectivement c'était passionnant ces échanges et on a vraiment on a dépassé le temps vous dire que les présentations et les enregistrements seront rendus disponibles bien sûr sur la plateforme des rencontres et du coup on clôt les rencontres en fait donc vraiment un grand merci à vous un grand merci à l'ensemble des intervenants qui sont succédés depuis ces deux jours et qui ont vraiment permis un débat extrêmement riche sur des champs quasiment alors je vais pas dire infinis mais sur une multitude de champs et qui apportent beaucoup et dans ce temps de crise où voilà depuis un an et demi je pense que toutes les personnes réunies autour de cette réunion virtuelle voilà sont tous on est tous très pris on est comment dire engagés dans l'action ça fait du bien et en tout cas moi j'ai été personnellement très très heureuse ma première je dirais session des rencontres de Santé Public France parce que je viens de rejoindre Santé Public France de partager ce moment avec vous et de pouvoir prendre le temps d'échanger le temps de pouvoir aller un peu au fond des sujets ce qui nous manque peut-être depuis quelques mois compte tenu des contraintes liées à la crise Covid donc un grand merci à tous et à très bientôt voilà pour de nouveaux échanges et de la construction à la réunion l' Meredith pour faire она de la se à Hade maison deivid une Elliot Sous-titrage ST' 501